Alors, bonjour, bienvenue à ce deuxième cours de littérature du Moyen Âge à la Renaissance. On l'a rebaptisé la dernière fois, vous vous en souvenez. Alors, avant de commencer, il y a quelques détails de cuisine. C'est certain que ça va être important de discuter de ça, de mettre les choses au clair. J'ai eu quelques questions qui m'ont été posées et je voulais y répondre d'emblée. J'ai à ma droite un moniteur parce que je trouvais dommage de ne pas vous voir pendant que je vous parlais. Et si je regarde à ma droite comme ça une fois de temps en temps, c'est parce que je veux vous voir. J'ai juste un aperçu limité sur mon écran principal. J'ai mon iPad Pro à côté. J'ai un système d'éclairage digne d'un studio de cinéma avec une lumière à l'avant, une lumière sur le côté, une lumière derrière. Je ne vous explique pas. Tout ça pour ne pas qu'on voit de reflets sur mon crâne. C'est tout un art. C'est extrêmement compliqué, mais je pense que ça vaut le coup pour rendre ça plus confortable. J'ai aussi un micro qui, j'espère, va bien fonctionner. Vous me direz si vous m'entendez bien. J'essaie de rendre ça le plus professionnel que possible. Alors, d'abord, avant de commencer le cours comme tel, je voulais répondre à des questions qui m'ont été posées par courriel. J'en ai reçu encore un aujourd'hui et c'est à propos du calendrier des lectures. Alors, avant de regarder ensemble le sommaire du cours, on va regarder ça. Je vais partager avec vous ce document Word qui va être déposé aujourd'hui même sur le site Moodle. Alors, après le cours d'aujourd'hui, vous allez avoir accès à ce document sur le site habituel. Vous avez le calendrier essentiellement extrait du plan de cours. Rien de neuf tout à fait au niveau des dates. On a cette rencontre aujourd'hui du 9 septembre, date à partir de laquelle il serait bien de commencer la lecture de la mort du roi Arthur. Alors, normalement, vous avez déjà récupéré le texte sur le site de Moodle. Si vous avez encore des difficultés avec ça, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider à vous repérer un peu. C'est plus facile certainement d'opter pour le PDF si vous n'êtes pas très à l'aise avec les livres électroniques. Si vous ne savez pas comment transférer ça d'un appareil à l'autre avec un logiciel comme Calibre, disponible sur le web, open source et gratuit, ou encore avec votre iPad parce que vous pourriez très bien aller visiter Moodle avec votre iPad et l'ouvrir directement sur Books de Apple dans votre iPad et ça fonctionnerait très bien. Pour peu que vous choisissiez la bonne version. En l'occurrence, pour Books de Apple, ça serait la version EPUB. De même, vous pouvez l'ouvrir dans Kindle si vous avez Kindle installé sur votre iPad et ça vaut aussi bien pour une tablette Android. Il faudrait commencer la lecture et la poursuivre la semaine prochaine et la poursuivre la semaine d'après ensuite, en même temps que nous allons commencer dès la semaine du 16 septembre la lecture de l'anthologie en ligne. Je travaille très fort à mettre sur pied une page web conviviale où vous allez pouvoir consulter non seulement des notes de cours, mais aussi des vidéos explicatifs, certains faits par moi, d'autres repliqués sur YouTube. Et vous allez pouvoir donc, je vois qu'il y a déjà des questions qui se posent, vous allez pouvoir donc accéder à ce document. Je vais vous donner l'adresse, ça va être sur le site de Moodle, je vais vous envoyer un message pour vous préciser quand ça va être disponible exactement. Et de semaine en semaine, on va travailler à l'enrichir cette anthologie. Donc, vous allez avoir des vidéos, des fichiers musicaux parfois, du son, de l'image, toutes sortes de choses pour enrichir un petit peu l'expérience. Et comme complément au cours, qu'on va essayer de condenser dans nos rencontres Zoom pour pas dépasser vraiment une heure et demie. Et quand je vais voir qu'on dépasse une heure et demie, je vais vous proposer une pause pour être certain de ménager le plus possible vos nerfs. Je vais être très soucieux de respecter votre capacité d'écoute et je vais essayer de compléter en versant le contenu qui peut manquer sur le site de l'anthologie en quelque sorte. Vous allez voir que c'est un format qui est très convivial, facile à consulter. On peut même le télécharger par la suite en format PDF. Je vous expliquerai comment. Alors, on me demande jusqu'à quelle page on doit se rendre pour la semaine prochaine. Il n'y a pas un numéro de page en particulier, mais mettons que si on veut bien planifier notre travail, sachant qu'on a une dissertation à rendre autour du 7 octobre et qu'on se donne grosso modo quatre semaines pour le lire, on pourrait dire qu'un quart de l'ouvrage, ce serait déjà très bien. Mais rien ne vous empêche de le lire au complet. Surtout que je vais vous donner aujourd'hui, et déposer sur Moodle tout à l'heure, les questions pour la dissertation. Vous pourriez commencer déjà avec, devant les yeux, les questions et repérer dans le texte, au fur et à mesure que vous progressez dans votre lecture, les passages qui pourraient servir de citation dans votre dissertation explicative. Alors, la semaine prochaine, donc, on commence la lecture de l'anthologie en ligne en parallèle avec la mort du roi Arthur. On poursuit le 23 septembre cette lecture, c'est deux lectures en fait, mais avec une nouvelle section de l'anthologie en ligne qui va s'amender, se développer de semaine en semaine. Et le 30 septembre, c'est la même chose. Encore une fois, la lecture du roi Arthur, normalement, vous devriez avoir terminé. Ce n'est pas très, très long à lire. Ce n'est pas difficile à lire. C'est même étonnamment facile. Et vous auriez normalement commencé la dissertation parce qu'il faut rendre ça la semaine d'après. Et l'idéal, c'est de ne pas faire ça à la dernière minute, bien sûr. Donc, la relâche intervient par la suite. Vous avez à entreprendre, au retour de la relâche, la lecture des œuvres poétiques de Christine de Pizan. Deux semaines pour ça. Ça se lit très, très facilement à petite dose, à petite bouchée. C'est tout à fait savoureux. Lecture du pentagruel de Rabelais. Ça, c'est un peu plus costaud, mais deux semaines devraient suffire. Et ensuite, on enchaîne avec les essais de Montaigne. Je vais probablement vous suggérer un parcours de lecture qui vous épargne d'avoir à lire l'intégralité du volume. Mais si vous avez le temps et si vous êtes motivé, vous pouvez très bien le lire au complet aussi. Mais c'est sûr que c'est assez coriace. C'est la lecture la plus coriace de tout le trimestre. Alors, c'est parfois de commencer peut-être plus tôt que plus tard. Enfin, on va retrouver notre anthologie en ligne, mais cette fois-ci pour la section Renaissance à partir du 2 décembre. Et le 9 décembre, on pourra compléter la lecture des textes de la Pléiade dont on aura discuté en classe. Ça sera disponible sur le site Sway. Et vous pourrez compléter donc le propos du cours en consultant cette section. Alors, voici pour le calendrier des lectures, disponible tout à l'heure ce soir, en même temps que je vais aller déposer l'enregistrement vidéo de notre cours d'aujourd'hui. Je vais partager avec vous maintenant un autre document, celui-là, à partie liée avec la dissertation, encore une fois, et concerne les questions pour la première dissertation. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Question pour la première dissertation, vous avez un choix de quatre questions. Et il y en a une qui est même en dehors du livre en question. J'y reviens tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi j'offre cette option-là. Alors, vous avez ces trois premières qui disent, bon, d'abord, montrer comment Guenièvre est à la source de la gloire de Camelot et en même temps, la cause de sa perte. Alors, vous allez découvrir bien sûr que la reine Guenièvre est un personnage très important de ce roman et qu'elle est responsable de bien des malheurs, finalement, dans cette cour de Camelot. C'est comme ça qu'on l'écrit à l'époque et c'est comme ça qu'on le prononce. Et la consigne vous invite à faire la démonstration. Pas à discuter de la pertinence de la consigne, mais à faire la démonstration. Elle est à la fois, en même temps, la cause et la perte de la gloire de Camelot. Alors ça, c'est ce qui distingue peut-être une dissertation explicative d'une dissertation critique. Dans une dissertation critique, on peut se permettre de discuter la question de dire, je ne suis pas d'accord. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Et là, dans le cadre d'une dissertation explicative, on n'a pas le choix d'être d'accord avec la consigne. Même chose pour la deuxième, montrer comment dans ses dénégations, dans ses dénis, quand on va accuser Lancelot d'avoir trahi le roi, il va dire non, non, je n'ai jamais fait ça, je ne pourrais pas faire une chose pareille. Alors, c'est ça qu'on entend par dénégation. Il est en train de nier les faits qu'on lui reproche. Montrer comment, dans ses dénégations, Lancelot demeure juste. Comment, même s'il semble mentir, au fond, il n'est pas en train de mentir, contre toute vraisemblance, alors qu'on sait très bien qu'il a une relation adultère avec Guenièvre, quand il dit qu'il n'a pas trahi le roi, il demeure fondamentalement dans le vrai, dans le juste. Alors, vous allez voir que le texte est très intéressant à analyser dans cette perspective-là. La troisième question, montrer comment le texte stigmatise, c'est-à-dire condamne, la méchéance, c'est un terme d'ancien français qui veut dire mauvaise action, mais aussi faute, mais aussi péché. Alors, vous aurez l'occasion de voir qu'à un personnage en particulier, sont associés plusieurs péchés qui vont entacher sa réputation, son honneur, mais aussi rejaillir négativement sur l'ensemble du royaume. C'est une notion presque karmique, et c'est Gauvin qui, parce qu'il a fauté, va entraîner le royaume dans beaucoup de complications. Alors, voilà à quoi ça peut ressembler. Il y a une quatrième question, montrer en quoi le texte au choix est un roman courtois. C'est pour les plus aîlés ou ceux qui, pour toutes sortes de raisons, préfèreraient ne pas parler de la mort du roi Arthur, parce qu'il y en a qui sont des fans finis de Perceval, par exemple, et qui préfèreraient peut-être faire porter leur dissertation sur un autre texte courtois. Ça pourrait être Perceval, ça pourrait être, je ne sais pas, Yvain Chevalier au Lyon, éventuellement, des choses comme ça. Vous me faites des propositions, et ça peut être discuté, ça peut être négocié. Mais en autant que vous lisiez aussi la mort du roi Arthur. Je ne veux pas que ce soit l'occasion de mettre ça de côté en disant « moi, ça ne m'intéresse pas », pour simplement aller lire un truc que vous avez déjà lu, récupérer une vieille édition qui traînait là chez vous. J'aimerais quand même que vous fassiez l'effort de lire ce texte sur lequel il y aura des questions de toute façon à l'examen. Donc, vous n'avez pas le choix, c'est un incontournable, il faut le lire. Mais pour toutes sortes de raisons, parce que ce n'est peut-être pas vos personnages préférés, fétiches, vous pourriez décider d'en faire un autre sur un autre texte courtois. Éventuellement, même sur un autre mythe qui pourrait être Tristan Iseu, par exemple. Alors, c'est un mythe qui interpelle beaucoup de gens parmi vous, peut-être, et qui vous inspire peut-être davantage encore qu'Amelotte. Alors, c'est une possibilité et ça demeure négociable. Mais pour cette quatrième option, il faudra quand même me consulter et me dire ce que vous proposez de faire. Alors, voilà pour cette section qui consistait finalement à vous dire quelles étaient les questions déjà pour que vous puissiez commencer plus tôt que plus tard à lire la dissertation avec ça sous les yeux. Là, je vais partager avec vous finalement le PowerPoint du cours et on va commencer avec le sommaire d'abord. Alors, je vous partage ça. Vous devriez à présent le voir. C'est bon. Alors, je vais prendre le chat sous les yeux. J'aurais juste une question après. Oui. Un petit instant, je vais répondre à Joliane d'abord qui a posé les questions. Il y a quelques questions qui sont apparues tout à l'heure. Alors, il y a Joliane qui demande « On choisit une de ces questions ou on les fait toutes? » C'est une bonne question. Il y en a qui, par le passé, ont cru qu'il fallait y répondre à chacune d'elles. Mais non, c'est une seule de ces questions. Une seule de ces questions au choix. Samuel a levé la main, mais je donne quand même ma parole à Maxime qui s'était manifesté avant. Alors, Maxime… C'est ça la question. Comment vous voulez qu'on vous interpelle? Qu'est-ce que vous préférez? On lève la main ou on écrit dans le forum? Les deux formules sont bonnes. Le chat s'affiche à côté de moi, à gauche. Je le vois assez rapidement. Levez la main, ça fait apparaître un petit pop-up et c'est aussi efficace. Alors, l'un ou l'autre, c'est une bonne manière de procéder. Merci. OK. Alors, il n'y avait pas d'autres questions là-dessus? Donc, on peut commencer avec… Oui. Samuel, oui. Pardon. Mais là, j'ai mal compris. Les dates que vous avez mises à côté des livres, c'est la date qu'on ferait mieux de commencer ou c'est la date qu'on doit l'avoir? Les dates dans le calendrier que j'ai partagé tout à l'heure? Oui. Parce que ça voudrait dire qu'il y en a un qui aurait fallu avoir lu ou pas aujourd'hui? Non, non, non. Il fallait commencer. Il faut commencer cette semaine, en fait. C'est ce que ça veut dire. Vous allez voir quand on y reviendra, ce calendrier. Vous pourrez aller le consulter ce soir sur Moodle. Vous allez voir qu'il y a déjà mention de la mort du roi Arthur pour cette semaine. Ça veut dire qu'il faudrait commencer cette lecture cette semaine. Elle est mentionnée aussi la semaine prochaine et la semaine d'après et la semaine d'après. Ça veut dire qu'il faut poursuivre la lecture sur toutes ces semaines. Donc, vous n'aviez pas à avoir commencé. Il n'en sera pas question aujourd'hui. On ne discutera pas de ça. Et c'est la même chose pour les autres titres. Du moment qu'ils sont mentionnés, ça veut dire qu'il faut commencer la lecture. Et si la semaine d'après, ils sont encore mentionnés, c'est qu'il faut la poursuivre. Et s'ils ne sont plus mentionnés, c'est que vous devriez avoir terminé. Est-ce que ça répond à votre interrogation? Oui, merci. C'est bon. Alors, voilà pour cette introduction. Je vais m'assurer d'avoir bien cadré la présentation. Et on peut enchaîner avec le sommaire d'abord. Alors, je vous ai dit la semaine dernière que ce premier cours serait un cours basé vraiment sur l'histoire du Moyen Âge, d'abord et avant tout, qu'on pourrait très bien confondre ça avec un cours d'histoire plutôt qu'un cours de littérature. C'est absolument, indispensable. On ne peut pas prétendre lire ces textes et en comprendre quoi que ce soit si on n'a pas certaines notions de base. Et ce n'est pas quelque chose que je fais pour me faire plaisir, même si j'aime beaucoup parler d'histoire. C'est un de mes dada à moi. C'est quelque chose que je pense vraiment nécessaire pour favoriser votre compréhension. Il faut mettre en place un certain nombre d'événements, de faits qui vont nous éclairer sur le sens profond des textes au programme. Alors, c'est une façon de faire qui est la même dans tous mes cours. J'aime bien brosser une toile de fond d'abord et ensuite y revenir par petites touches aux besoins. Mais au départ, les premiers cours sont consacrés donc à ces enjeux historiques. Alors, au sommaire aujourd'hui, quatre points qu'on va essayer de voir au pas de course, mais en restant cohérents. Première remarque, elle concerne d'abord les premières dynasties. Ça sera notre première réflexion. Les dynasties qui se succèdent au pouvoir pendant cette époque, pendant cette période. Deuxième point, la société féodale. Troisième point, l'épanouissement de tout ce beau monde. Et enfin, une période de crise qui intervient vers la fin du Moyen Âge, ce qu'on appelait le bas Moyen Âge, de la crise au redressement. Comment on va se sortir de tout ce fratrain? Alors, voilà pour ça. On commence par quelques remarques préliminaires. Et on a touché un petit peu à ces enjeux la semaine dernière, alors qu'on posait la question, ça finit quand finalement le Moyen Âge, ça commence quand la Renaissance. Et on avait avancé la date de 1492, puis on n'était pas sûr de la validité de la chose. Et effectivement, c'est très discuté et très discutable. Et les historiens ne s'entendent pas encore aujourd'hui. Si vous allez sur le web ou cherchez « fin du Moyen Âge », vous allez avoir toutes sortes de dates. Et c'est jamais tout à fait la même. Il y a un flottement. Des fois, c'est 1450. Des fois, c'est 1453, 54 et puis 422. Alors, 1515. Toutes des dates qui ont un certain sens et qui se défendent. On va proposer notre chronologie, notre périodisation. Elle est discutable. Elle est souvent usitée, mais ce n'est pas la seule non plus. Mais on va s'entendre pour que ce soit notre modèle conventionnel, ce sur quoi on se base, nous, quand on parle de Moyen Âge, avec cette périodisation que je vais vous proposer. Ensuite, on va se poser la question de quel Moyen Âge s'agit-il, en fait? Parce que d'un auteur à l'autre, ce n'est pas exactement la même chose qui est racontée. Ce n'est pas la même histoire qui est racontée. Est-ce que c'est le Moyen Âge des grands, des puissants? Est-ce qu'il s'agit pour nous de s'intéresser surtout aux figures royales, aux comtes, aux seigneurs, aux grands vassaux ou encore plutôt à l'histoire populaire? Parce que dans les dernières années, c'est quelque chose qui s'est fait de plus en plus, de s'attarder davantage à l'histoire sociale, qui est aussi, surtout, l'histoire des petits. Ce n'est pas toujours l'histoire des grands princes et des princesses et des chevaliers. Alors, on va essayer de se situer par rapport à ça. C'est important, je pense, de parler des deux, si on veut comprendre ces textes qui nous attendent, parce qu'il est question de ces deux univers qui sont indissociables, en fin de compte, dans les textes au programme. Alors, on va commencer par une définition lacunaire de ce que c'est que le Moyen Âge, qu'on va essayer d'amender en cours de route. On va d'abord s'entendre pour dire que le Moyen Âge, c'est une période de l'histoire européenne, longue de dix siècles, qui succède à l'Antiquité gréco-romaine. Alors, c'est quoi l'Antiquité gréco-romaine? C'est, l'Antiquité, en général, c'est grosso modo la période qui va de 3500 avant Jésus-Christ jusqu'au cinquième siècle, jusqu'à la chute de Rome, de l'Empire romain. Donc, ça vous situe, c'est une grande période, l'Antiquité, qui commence avec l'invention de l'écriture. Alors, l'histoire commence, débute véritablement à partir du moment où on est capable d'écrire et de consigner par écrit le souvenir des événements historiques, justement. Alors, c'est une période assez longue, mille ans, c'est rare dans l'histoire récente qu'on ait des périodes aussi longues. La Renaissance dure moins longtemps, la Révolution française, l'Ancien Régime au complet dure moins longtemps que ça, certainement. Et c'est une période faste qui est riche d'événements de toutes sortes, de guerres, de conflits, de catastrophes, d'épidémies, on va en parler, et qui est marquée d'abord par la chute de l'Empire romain d'Occident. Ça, c'est le siège de ça, c'est Rome, essentiellement. Et c'est ce fameux empire fondé par César, par Jules César, entre autres, et César Auguste à sa suite, dont on parle dans Astérix, qui pique du nez et qui, finalement, cesse d'exister à partir du moment où les barbares déferlent sur Rome, les invasions barbares vont saccager les institutions romaines et mettre à mal l'armée. Alors, 476, c'est la chute de Rome et il va y avoir un transfert des autorités de la direction de l'Empire qui ne cesse pas tout à fait d'exister parce qu'elle régnait sur une grande partie du monde et notamment sur le monde oriental. Alors, les activités militaires et politiques de Rome vont se déplacer vers Byzance, qu'on appelle aussi Constantinople à travers l'histoire. Vous allez entendre les deux des fois, je vais de façon indifférenciée, utiliser un ou l'autre terme, c'est la même chose, c'est la même ville. Byzance, Constantinople, c'est la même chose. Et donc, c'est le début de l'Empire romain d'Orient, 476. C'est le début de l'Empire byzantin, si on veut. Et cet empire, il va s'étendre jusqu'en 1453. Et là, vous comprenez la logique de notre découpage chronologique de partir de la chute de l'Empire romain d'Occident jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Orient. Et ça nous donne une belle période de près de 1000 ans, facile à repérer, même si on admet volontiers qu'il s'est passé des choses très importantes qui sont tout aussi déterminantes pour la transition vers la Renaissance. Et notamment, quelques années auparavant, l'invention par Gutenberg de l'imprimerie. Alors, l'imprimerie est inventée en 1450 et pour certains marque vraiment la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Et c'est tout à fait défendable. Pour d'autres, on verra, c'est plutôt Christophe Colomb ou encore le début du roi, du règne du roi François Ier en 1515. Mais là, c'est un peu chauvin de réduire la fin du Moyen Âge à l'avènement de François Ier ou enfin le début de la Renaissance. Alors, deux perspectives, donc, sur cette période très, très longue, cette période qui s'étend sur dix siècles, finalement. Deux perspectives qu'on peut entretenir. D'abord, du point de vue religieux, il faut admettre que c'est une époque de relative unité. Vous avez l'Europe occidentale qui est soumise à l'autorité du pape. Pas toujours, il y a beaucoup de contestations et c'est assez rigolo de lire l'histoire médiévale parce que c'est une suite de conflits entre l'empereur, les rois, les rois telets et surtout les papes. Et c'est une lutte de pouvoir qui va mener parfois à des conflits ouverts entre la papauté et les différents royaumes. Des luttes de pouvoir sanguinaires qui mènent à l'excommunication de l'un, à la nomination d'un antipape par l'autre. Et parfois, il va y avoir jusqu'à trois papes en même temps parce que le roi de France, par exemple, n'est pas content du travail que fait le pape de Rome. Il va décider de nommer son propre pape. Alors, c'est quand même, malgré ses divisions, une époque de relative unité parce que l'Europe occidentale, dans l'ensemble, est soumise au pape. Elle est assez docile de façon générale. Du point de vue politique, c'est une époque de confusion et de morcellement territorial. La féodalité va briser les États en une foule de petites seigneuries. Alors, si à l'époque de l'Empire, on avait un empereur qui régnait sur un territoire assez tendu, là, on a une série de petits rois, de petits monarques souverains qui vont se disputer le territoire, le morceler et le morceler encore davantage quand ils vont le léguer à leurs héritiers. Et ça fait une carte qui change constamment. On perd le nord à essayer de se repérer dans les cartes de l'époque parce que les frontières sont constamment en train de changer. Et ça, ça complique les choses d'un point de vue politique, d'un point de vue de la gestion. La féodalité fait que les grands seigneurs qui acquièrent des terres et qui vont mettre à leur service un certain nombre de vassaux vont finir par devenir parfois plus puissants que leur seigneur lige, que leur roi. Alors, le roi doit composer avec des serviteurs qui sont en fait plus puissants que lui et qui le réalisent très bien et qui vont parfois menacer son autorité. Alors, ça va chauffer souvent. Des fois, le royaume de France va être vraiment réduit à une peau de chagrin alors que les vassaux du roi vont occuper des territoires dix fois plus vastes. Alors, c'est des situations un peu tendues. Alors, ce n'est pas encore optimal. On se cherche un peu au niveau politique et deux monuments symbolisent bien ces deux aspects, ces deux perspectives sur le Moyen-Âge. D'abord, la cathédrale gothique qui est illustrée dans l'image que vous voyez à droite, qui, du point de vue religieux, symbolise cette unité. Parce que pour la construire, cette cathédrale, il a fallu que des gens s'entendent pour travailler ensemble et parfois sur plusieurs décennies, voire un siècle. Une cathédrale gothique comme Notre-Dame de Paris, qu'on s'emploie à rebâtir en cinq ans, bonne chance avec ça, a été bâtie sur près de cent ans. Alors, vous imaginez, ça prend beaucoup de collaboration, ça prend une belle unité pour parvenir à entreprendre de tels monuments, telles constructions, de tels projets aussi exigeants. Alors, ça symbolise assez bien cette unité de la chrétienté autour des grands enjeux. Cependant que l'image en bas à gauche représente un château fort qui, lui, symbolise ce repère solitaire du baron qui s'enferme dans son petit château isolé et menacé de toutes parts, qui doit dresser des remparts parce qu'il est en proie à des attaques, à des conflits, à des complications de toutes sortes. On me pose la question, et c'est Mégane qui pose la question, allez-vous mettre le PowerPoint sur Moodle? Oui, effectivement. Tous les PowerPoints de la session vont être déposés après chacun des cours sur le site Moodle. Alors, vous allez pouvoir les consulter. Et si parfois ça accroche dans l'affichage et si parfois vous perdez votre connexion, ne vous en faites pas, le vidéo est enregistrée localement sur mon ordinateur. Alors, ça ne devrait pas planter ici. Et même si vous perdez 5-10 minutes à l'occasion à cause de complications techniques, vous allez pouvoir récupérer l'essentiel du contenu sur YouTube après le cours ou sur Panopto. Alors, voilà pour ça. Donc, deux symboles intéressantes de ces perspectives qu'on évoquait à l'instant, le château fort, repère solitaire du baron, et la cathédrale qui marque l'unité de la chrétienté, qui se rallie autour de la figure papale pour construire des monuments vraiment extraordinaires. Alors, on enchaîne avec la prochaine diapositive. Et c'est pour parler de la dynastie qui marque le début du royaume de France, du royaume des Francs en quelque sorte, l'avènement de Clovis Ier et donc de la dynastie mérovingienne. Alors, vous connaissez peut-être ces rois, c'est ceux qu'on a qualifiés de rois chevelus parce que c'était très important pour eux, leurs cheveux, c'était le symbole de leur autorité, de leur puissance. Et aussi les rois pouilleux, pour la même raison que quand on a les cheveux très longs, il faut s'inquiéter d'époux. Et aussi les rois paresseux, les rois fainéants, ce sont des appellations qu'on entend souvent, c'est bien eux dont il s'agit. Et parmi ceux-là, vous connaissez sans doute le fameux roi de la chanson, le bon roi d'Agobert. Alors, le bon roi d'Agobert était un mérovingien. Alors, c'est pour vous donner un repère rapide et facile. Alors, Clovis, 482 à 511, roi des Francs, donc, il est issu de tribus barbares germaniques au départ, César. Les Francs sont d'origine germanique essentiellement. C'est lui qui va réaliser l'unité de la Gaule. Alors, la Gaule, telle qu'on l'a connue à l'époque de César, n'est plus ce qu'elle était. Et il va travailler toute sa vie durant. J'ai vu votre main levée, Samuel, je vous reviens dans quelques instants. Il va travailler toute sa vie durant à essayer de restituer le territoire, l'intégralité territoriale de la Gaule, qui, bien sûr, a été déconquise par Rome. Après ça, envahie par les barbares, divisée, morcelée de plusieurs façons. Et Clovis, son travail va consister, finalement, à unifier tout ça. Il va y parvenir au terme de nombreuses campagnes militaires extrêmement sanglantes. Samuel, votre question? En fait, je ne sais peut-être rien ce que je demande. Si je vous disais de la Gaule, moi, on m'avait dit un moment donné que c'était les Gaules, en fait. Donc, est-ce que vous parlez vraiment d'un endroit précis ou vraiment vous parlez des Gaules? La Gaule? Les Gaules? Oui, excusez-moi, c'est parce qu'on m'avait dit que c'était les Gaules. Donc, je me demandais si vous parlez vraiment de la Gaule ou c'est juste la même chose? Je parle de, grosso modo, ce qui correspond au territoire français, grosso modo aujourd'hui. Mais bien sûr, il y aurait des nuances à introduire. Effectivement, César parle bien des guerres des Gaules et du peuple des Gaules. Je ne veux pas entrer dans ces nuances-là, mais oui, vous avez raison de dire qu'il faut distinguer le territoire qui change beaucoup à travers le temps et qui n'est pas le même d'une époque à l'autre. Ça, ce n'était pas pour préciser, c'était juste pour être sûr au cas où vous parliez d'autre chose. OK, c'est bon. Alors, le roi va réaliser l'unité de la Gaule qui n'est plus, enfin, parce que la Gaule a été conquise et morcelée et tout. Mais c'est pour vous donner un repère géographique en quelque sorte. Et Clovis, qui a la réputation d'être un bon roi chrétien et tout, peut-être pas le héros de l'histoire que l'on croit. D'abord, c'était un personnage absolument sanguinaire qui aimait manier la hache à tout propos. Il a exécuté personnellement plusieurs de ses soldats, de ses rivaux, de ses frères, oncles et autres. Il tuait sauvagement, notamment dans une inspection militaire sur les Champs-de-Mars. Il a jeté par hache d'un soldat sous prétexte qu'il était mal ajusté, mal paré. Et le soldat se penche pour ramasser sa hache et Clovis le tue avec la sienne. Il ne l'a jamais vu venir et c'est un peu le genre de type qu'il était. Une autre fois, en train d'assassiner un oncle, il se tourne vers le neveu et il dit « Mais vous m'aidez pas! Allez, aidez-moi! Il est chrétien. » Mais en même temps, ce n'est pas nous de juger, c'est personnage de l'histoire. C'est aussi quelqu'un qu'on présente comme droit très chrétien. Il faut savoir qu'au départ, il est païen. Il ne croit pas du tout dans le Dieu des chrétiens. Mais un jour, sa femme lui dit « As-tu remarqué, chéri, que les chrétiens gagnent leur bataille plus souvent que les païens? À mon avis, c'est parce qu'ils prient le bon Dieu. » Et là, Clovis dit « On va essayer. » Et il fait un pacte avec Dieu en quelque sorte. Il s'arrange pour interpeller Dieu dans un texte qui a été publié depuis et qui dit grosso modo « On va faire un deal. Si je gagne ma prochaine bataille, je change de religion et je deviens un défenseur de la chrétienté. » Et c'est ce qui est arrivé finalement. Donc, il en a déduit que Dieu était du bord des chrétiens et c'est pour ça qu'il est devenu chrétien. C'est pour ça que les Français ont adopté cette religion à l'époque. Alors, sous les Mérovingiens, le pouvoir s'affaiblit et le territoire va être divisé à plusieurs reprises. Et c'est ça la grande faille de cette dynastie monarchique. C'est le fait de divisions très nombreuses. Alors, après la mort de chacun des souverains, il y avait partage du territoire. Alors, nous, ça nous semble totalement absurde de faire ça. D'abord parce qu'on se dit, bien, l'héritier du roi, c'est le prince dauphin qui devient roi à son tour et puis il a tous les privilèges, toutes les prérogatives et il règne sur le même territoire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe à l'époque. Le territoire, il est partagé entre les différents enfants du monarque. Et quand on a trois, quatre, ça veut dire que le territoire va être morcelé en quatre. Et c'est ce qui arrive après Clovis avec le partage de ce territoire qu'on voit là. Alors, il faut imaginer que tout ce qui est en couleur là, et même la partie assurée, bon, qui n'était pas encore sous contrôle là, mais correspond grosso modo au tracé de la Gaule antique et avait été conquis par Clovis. Mais il va partager tout ça. Et là, on voit dans la carte de droite, des couleurs rouges, jaunes, oranges et roses. Ce sont les domaines de ses fils qu'ils vont hériter, donc, du fait du morcellement du territoire. Et on comprend qu'à chaque fois, ça représente un recul. Ça ne serait pas si problématique si les frères s'entendaient. Mais la plupart du temps, ils cherchent à s'entretuer et ils vont y parvenir assez souvent. Ou s'ils ne parviennent pas, s'ils sont un peu plus respectueux des liens de sang, ils vont simplement couper la langue à leur frère ou lui crever les yeux, ce qui, dans les deux cas, lui interdit. Ce sont des circonstances qui vont lui interdire le pouvoir. On ne donnerait pas le pouvoir à quelqu'un qui n'a plus de langue pour commander ou qui n'a plus de yeux. C'est hors de question. De même aussi, si on devait les tonsurer, parce qu'à un moment donné, on va proposer cette alternative pour se débarrasser de rivaux qui pourraient très bien devenir les prochains rois, on va se proposer de les tonsurer parce que les cheveux étant un symbole du pouvoir, le fait de les scalper. Quand je dis tonsurer, ce n'était pas raser la tête simplement, c'était carrément les scalper. On leur enlevait un morceau du cuir chevelu et c'était très douloureux. Et quand on faisait ça, c'était une humiliation, une stigmate qui les mettait à l'écart du pouvoir. Or, la mère d'un de ceux-là va dire plutôt les voir mourir, mes enfants, que tondus parce que c'est ignoble, c'est une disgrâce et je ne pourrais pas supporter ça. Ça peut surprendre, mais dans les circonstances, ça s'explique. Alors, sous les mérovingiens, le pouvoir va s'affaiblir constamment parce que le territoire est divisé constamment. Ça va aboutir à ces régions qu'on a appelées l'Austrasie, la Neustrie, la Bourgogne, l'Aquitaine, régions qui correspondent à des territoires qu'on peut reconnaître aujourd'hui encore. Si on regarde la carte de plus près, on va reconnaître certaines régions qui n'ont pas changé trop de nom, comme le royaume de Bourgogne, par exemple. L'Aquitaine, c'est une région en France qui existe encore aujourd'hui. On voit la Bretagne apparaître assez rapidement. Donc, ça correspond grosso modo aux frontières modernes avec quelques variations à travers le temps. La Bourgogne va prendre de l'ampleur et va se contracter au gré des victoires et des défaites. Alors, j'étais donc dans les cartes des mérovingiens. Vous avez ici une carte sous Théodorique Éclotaire II qui montre comment, encore une fois, le royaume a été partagé. Mais bon, c'est un peu plus égal comme partage et c'est certainement… ça correspond davantage aux frontières de la France d'aujourd'hui. Alors, il y a une certaine cohérence dans le découpage qui va se maintenir, qui va se perpétuer à travers le temps. Alors, si on devait dresser un bilan de cette dynastie mérovégienne et de cette succession de rois un peu sanguinaires, on devrait dire en tout cas que le bilan est plutôt négatif. Vous avez d'abord l'absence de victoire militaire. La plupart du temps, les guerres fratricides vont faire en sorte qu'on ne sera pas capable de restituer le territoire qu'avait constitué, conquis Clovis. Alors, Clovis a réussi un haut fait, un exploit sans précédent de réunir à peu près tout le territoire initial de la Gaule sous son pouvoir. Et par la suite, après les successions, on va essayer de refaire le coup, de reconstituer tout ça sous l'autorité d'un seul et on n'y parviendra pas. Et c'est du fait de victoires militaires finalement trop peu nombreuses qui vont priver le royaume des tribus et des butins habituellement acquis. Alors, la tribu, c'est quoi? C'est que quand on vainque un ennemi, on peut lui demander de payer une tribu, une pénalité, une taxe si on veut. Et cette taxe peut être récurrente et marque finalement l'attachement, la loyauté de l'ennemi au conquérant. Alors, le fait qu'on n'ait pas beaucoup gagné de bataille chez les mérovingiens va affaiblir considérablement le royaume. Il y a parallèlement à ça une diminution des domaines. Alors, toute cette division, tout ce morcellement prive le pouvoir de territoires sur lesquels ils peuvent prélever des taxes, des impôts, voire des hommes, des armées. Alors, plus le territoire a morcelé, moins t'as d'hommes pour l'armée, moins t'as d'argent pour financer les batailles et c'est un cercle vicieux duquel il est difficile de s'extraire. Alors, ça a beaucoup affecté le pouvoir des mérovingiens. Il y a une absence de budget due à la capacité de faire rentrer les impôts et taxes. On est constamment à gratter les fonds de coffre et on n'arrive pas à financer les grandes entreprises. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se bâtit, il n'y a pas grand-chose qui s'organise en termes de conquête, de bataille de conséquences. C'est une période qui n'est pas la plus glorieuse de l'histoire de la France. Par contre, il y a un élément positif qu'il faut souligner, c'est le fait que la monarchie devient héréditaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'auparavant, elle était élective, la monarchie, et elle va demeurer élective dans plusieurs pays d'Europe, c'est-à-dire que le souverain accède au pouvoir à la suite d'un vote. On s'entend sur un candidat, on dit « OK, lui, je lui ferai confiance pour régner » et les grands seigneurs vont voter pour élire le monarque. Alors, ça a été longtemps comme ça, et même chez les francs. Mais ce qu'on va essayer de faire chez les mérovingiens, et ce n'était pas une mauvaise idée, c'est d'essayer de garder le pouvoir d'une même famille, mais pas nécessairement selon l'ordre de primogéniture, c'est-à-dire pas seulement au premier-né. Nous, ça nous semble évident, un roi meurt, c'est le premier-né qui hérite du pouvoir. Mais à l'époque des mérovingiens, ce n'était pas du tout le cas, ça n'allait pas de soi. Du vivant, du roi, il associait un de ses fils au pouvoir, et ce n'était pas nécessairement le premier-né, c'était souvent son préféré, et essayait d'imposer un petit peu à sa succession, tout en divisant le royaume entre ses différents fils. Alors, ça allait bien quand il y avait juste un fils, mais quand il y en avait plusieurs, c'était plus problématique. Mais quand même, ça nous oriente vers une stabilité plus grande au niveau du pouvoir monarchique. Vous avez la dynastie carolingienne qui suit cette dynastie mérovingienne et qui, ma foi, a été certainement plus heureuse pour la France, enfin, a été plus profitable au destin de la France que la première, qui s'est embourbée à bien des égards. Et c'est Charles Martel, le vainqueur des Arabes à Poitiers, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Arabes avaient réussi à conquérir une bonne partie du monde oriental et même occidental, remontant jusqu'à travers l'Espagne. Toute l'Espagne avait été conquise à un moment donné, et même jusqu'en France, jusqu'à Poitiers. Alors, rien ne semblait pouvoir les arrêter, jusqu'à temps que Charles Martel, qui n'était pas roi encore, qui en fait était maître de palais, c'est un titre maire de palais qui est un petit peu singulier, mais qui, à l'époque, lui donnait une importance encore plus grande que celle du roi. Alors, c'est une période de transition entre deux dynasties. Et Charles Martel va donner son nom à cette nouvelle dynastie des Carolingiens, quand on parle de Carolingiens, c'est à cause de Carolus Martelus, Charles Martel, qui s'est illustré en battant les Arabes à Poitiers, en 732, en repoussant l'invasion arabe. Alors, ça va devenir vraiment un héros populaire. Samuel, lève la main. Vous avez une question? Oui. Oui, excusez-moi, j'ai bien compris comment on change de dynastie, en fait. Souvent, c'est qu'il n'y a plus d'héritier. Et quand il n'y a plus d'héritier, ou que, par exemple, le roi meurt, il n'a plus de fils, ou il n'a que des filles. Il faut savoir que les Français liens étaient extrêmement sexistes et ne pouvaient pas supporter l'idée qu'une fille puisse devenir monarque. Alors, s'il arrivait qu'on n'avait pas d'enfant à qui léguer le pouvoir, bien, la dynastie devait s'interrompre. Et la crainte était fondée sur le fait qu'avec une fille vient normalement une dot. Alors, si on donnait sa fille en mariage à un seigneur étranger, par exemple, la crainte, c'était que le seigneur étranger pourrait avoir des prétentions après ça sur la couronne de France. Dire, bien, avec la fille, je prends la dot qui vient avec. Et la dot, c'est son héritage. C'est le territoire sur lequel elle régnait. Alors, c'est ce qui a repoussé très longtemps en France, en fait, toujours, l'idée d'avoir une souveraine, alors que pour d'autres, c'était non problématique. Vous avez la reine Elisabeth, par exemple, qui a régné sur les destinées de l'Angleterre au 16e siècle, et d'autres par la suite, en Russie et ailleurs, sans que ce soit problématique. Mais les Français ont toujours résisté à cette idée. Joliane, vous avez levé la main. Oui, je me demandais, mais si, disons, ils avaient juste des filles, pourquoi ce n'étaient pas les cousins les plus proches, par exemple, qui ne connaissaient pas le trône? Ce n'était pas encore devenu le principe. Ça va le devenir par la suite, effectivement, parce que vous avez une monarchie comme celle des Capétiens, qui est en fait la dernière dynastie. Parce qu'après les Capétiens, on a les Valois et on a les Bourbons, et on se dit, bien oui, mais là, il y a eu un changement dynastique encore une fois. Mais non, parce que les Valois, c'est la branche cadette des Capétiens. Il est arrivé exactement ce que vous évoquez. À un moment donné, il n'y avait plus personne directement héritier du roi. Il n'y avait plus de fils pour prendre le relais. Par contre, il y avait des cousins. Et les cousins, ils étaient du même sang. Et quelqu'un comme Henri IV, par exemple, à la Renaissance, peut se vanter, lui, Bourbon, d'être un descendant de Louis IX, un Capétien. Et Saint-Louis, en plus, de surcroît, un saint. Alors, ça vient favoriser l'acceptation des gens, parce qu'on se dit, bien, il est quand même issu de la dynastie qui a régné sur le royaume de France tout ce temps-là. Puis c'est une alternative acceptable. Alors, oui, il arrive parfois qu'on se tourne vers les cousins, mais pas encore à cette époque. À cette époque-là, c'est pas le cas. Il y a deux autres participants qui ont levé la main. Je ne vois pas le détail des noms. Vous pouvez prendre le micro tour à tour et puis me poser la question. Oui, c'est Maxime. Est-ce qu'il se disait aussi qu'il était choisi par Dieu? Non, on n'est pas encore dans cette idée de monarchie de droit divin. Ça va s'imposer avec le temps et on va y croire très, très fort. Et les rois eux-mêmes vont y croire. Mais c'est une théologie ou une théocratie qui se développe plus tardivement. On n'est pas encore là. Merci. Ce n'est pas toujours des bons chrétiens, par ailleurs. Ils ne sont pas toujours très respectueux. C'est très rare, les bons chrétiens. Oui, c'est ce qu'on découvre. Il y avait une autre question? OK. S'il n'y en a pas... Oui, j'ai des questions. Oui, allez-y. Je voulais savoir, je croyais que la dynastie est-ce que Pépin le bref avait commencé avec Pépin le bref, mais c'était avant? Non, elle commence avec Pépin le bref. Vous avez tout à fait raison. Mais Pépin le bref est le fils de Charles Martel. Charles Martel n'a jamais été roi. Donc, on ne peut pas dire que Charles Martel est le premier carolingien à toute fin utile, parce que c'est faux, il n'a pas été roi. Il était maire du palais. Mais son fils va réussir à se faire élire comme chef des francs, comme roi des francs. Et c'est Pépin le bref, justement. Alors, vous avez raison d'intervenir pour ce distinguo. Effectivement, Pépin le bref devient roi des francs en 751 et fonde la dynastie carolingienne. Et en même temps qu'il la fonde, il va restaurer la puissance temporelle de la papauté parce qu'il va chercher l'appui du pape, justement. Mais c'est en contrepartie pour son allégeance. Il doit payer de son allégeance. Alors, il s'entend avec le pape pour se donner un vernis d'autorité. C'est quand même un changement de dynastique. C'est toujours un peu fragile. Le pape dit, vous avez ma bénédiction, vous avez mon aval, mais vous me devez loyauté. Et on va jouer beaucoup là-dessus, sur la loyauté qui est due au pape. Le pape est un rival, en quelque sorte. À l'époque, ce n'est pas encore clair la division entre le temporel et le spirituel. Normalement, le pape ne devrait régner que sur les questions d'ordre théologique qui relèvent de la spiritualité et laisser le glaive au roi, au prince. C'est lui qui doit faire la guerre, qui doit se mêler de politiques, des affaires du siècle, des affaires temporelles. C'est la distinction. Spirituelle, c'est ce qui relève de l'esprit, de l'au-delà, de la vie après la mort, la religion. Et le temporel, c'est ce qui relève de la vie concrète, pratique. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et le pape essaie de s'initier un peu partout dans les décisions. Et au moment où Pépin s'installe, il a besoin d'avoir la balle du pape. Alors, j'avance un peu plus vite, parce que sinon, on ne tiendra pas notre pari de faire ça en 1h30. Vous avez Charlemagne, qui va succéder à Pépin-le-Bref, et qui est probablement la figure de roi carolingien par excellence. Quand on pense aux carolingiens, on pense d'abord à Charlemagne. C'est son fils, donc à Pépin-le-Bref, qui va consolider et étendre considérablement ses conquêtes. Alors, Pépin avait déjà commencé à restaurer un petit peu le royaume, tel qu'on avait pu le connaître à l'époque de Clovis. Mais c'est son fils qui va connaître un succès sans précédent. Et vraiment constituer un véritable empire à travers ses conquêtes, au moment où il devient justement, en 800, l'empereur d'Occident. Alors, il va être sacré empereur par le pape, avec onction. On va en faire un grand événement, et ça va devenir un moment symbolique, fort pour l'empire, pour la suite de l'empire, qui n'a pas toujours suivi le même chemin que celui de la royauté. C'est-à-dire que tous les rois de France ne sont pas empereurs. Et l'empereur, c'est le titre hérité de la Rome antique, qui s'est perpétué dans la Rome de Byzance, et qui constitue une puissance rivale, généralement, dans l'histoire, en regard de la royauté française. Mais là, il se trouve que, pour la première fois, un roi français est aussi empereur. Et donc, rassemble tous les pouvoirs, et le seul pouvoir, éventuellement, lui tonnerre tête, c'est le pape. Mais heureusement pour le pape, Charlemagne est très croyant et très désireux de respecter les directives. Alors, trois participants ont levé la main. Allez-y, tour à tour, je n'ai pas les noms. Donc, ouvrez le micro au plus fort la poche. Oui, bonjour. Oui. Mais Charlemagne est un carolingien? Oui, tout à fait. Il n'était pas germanique? Non, non. Charlemagne, c'est sûr que quand on regarde l'histoire allemande et qu'on parle de l'empereur, on a tendance à faire de Charlemagne un empereur allemand parce qu'il a régné aussi sur ces territoires, mais il est tout aussi bien un empereur français aussi, en fait. Il a conquis à peu près tout le territoire. Et au départ, le siège de son pouvoir, c'est l'empire franc, bien sûr. Merci. Autre question? Oui? Allumez votre micro. C'est peut-être mieux de ne pas lever la main et d'utiliser le chat parce que je ne vois pas qui pose la question. Puis là, quand il y en a trois qui en posent une en même temps, je ne peux pas décider des tours de parole. Alors, peut-être passer par le chat si vous avez une question. Sinon, on enchaîne. Alors, oui, Rosalie, allez-y. Question. Le roi Charlemagne est celui qui a inventé l'école ou ne faut-il pas le confondre avec Claude Charlemagne? C'est bien le Charlemagne qui a inventé l'école, entre guillemets, parce que, dans les faits, l'école existait depuis toujours, depuis que l'écriture existe, en fait. Mais il a encouragé le retour à l'école parce que c'était une pratique qui avait été un peu abandonnée. Il a favorisé le retour des institutions scolaires avec un enseignement offert non seulement aux nobles, mais aussi aux paysans les plus méritoires. Alors, il a encouragé les moines à fonder des écoles, à encadrer la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on dit que Charlemagne a inventé l'école. Mais dans les faits, ça existait déjà. Il a simplement restauré l'école à l'époque et valorisé beaucoup la lecture, l'écriture, simplifié l'écriture même. C'est de cette époque que date l'écriture carolingienne introduite par Charlemagne, à la suggestion de Charlemagne, pour favoriser la lecture. Parce que franchement, je ne sais pas si c'est de lire des manuscrits du Moyen Âge, mais c'est très, très difficile. Alors, on avait bien besoin de simplifier tout ça. Donc, Charlemagne, pour des causes diverses, va construire un grand empire qui ne va pas lui survivre vraiment très longtemps. En fait, il ne survit pas plus de 30 ans. Ça, c'est l'empire franc sous Charlemagne. Essayez de mesurer la difficulté à cette époque de conquérir un territoire aussi vaste et de le maintenir. C'était déjà une entreprise colossale d'étendre les conquêtes au temps du côté des Slaves, du côté de l'Italie et régner sur une bonne partie du monde civilisé. Mais essayer de maintenir ça pendant des décennies et des décennies et surtout après sa mort, avec cette fichu manie de séparer le territoire entre les héritiers, ça devient carrément impossible. Alors, le vaste empire constitué par Charlemagne ne survit pas à la mort de son fondateur. Et Louis le Pieux, qui est son fils, va perpétuer la fâcheuse manie des rois mérovingiens. Avant les Carolingiens, les mérovingiens faisaient ça, de tout vouloir partager. Alors, il partage le grand empire que son père a sué sang et eau pour constituer. Il le partage entre ses fils, Lothaire, Louis et Charles. Alors, un partage plus ou moins équilibré, plus ou moins juste, et qui va faire des mécontents. Loin de céder, Louis et Charles, en présence de leurs armées, vont se menacer mutuellement au lendemain de la mort du père. Et Lothaire, qui essaie d'imposer sa suprématie à ses frères, va devoir se battre contre eux pour mettre la main sur l'essentiel du territoire. Maxime, vous avez une question? Oui, juste, ils viennent d'où ces surnoms-là? Le bref, le pieux, le chaud, bien le chaud, je ne passerai pas de cheveux. On peut imaginer le chaud. Oui, mais le bref... C'est souvent de leur vivant que ces noms-là leur sont donnés, ces surnoms leur sont donnés. Et c'est pour les décrire, pour les caractériser. Le pieux, c'est parce que c'était quelqu'un de très, très croyant. Alors, ce qui caractérisait ce roi, c'était sa foi ardente. Le bref, c'est parce qu'il était court, il était petit. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'a pas régné longtemps, mais c'est parce qu'il était petit. Alors, tous ces noms-là avaient pour but de les caractériser mieux. Comme Louis-le-Germanique, ce n'était pas expliqué d'où il venait, en fait. Il était plutôt issu du territoire germanique et basé là. Donc, c'est des noms qui se voulaient révélateurs et qui étaient donnés par les contemporains. Ce n'est pas les historiens qui, après coup, ont donné ces noms-là. D'accord? Merci. Alors, au lendemain de la mort du père, l'auteur essaie d'imposer sa suprématie à ses frères et ses frères vont résister. Alors, loin de céder, ils vont, en présence de leur armée réunies en Alsace, resserrer leur alliance par les fameux serments de Strasbourg. Et ça, c'est un texte très important qu'on va retrouver dans l'anthologie en ligne à partir de la semaine prochaine et il y aura des petits documents à lire autour de ça parce que c'est l'acte fondateur de la langue française. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on écrit un texte dans la langue qui va devenir éventuellement le français. Ce n'est pas encore tout à fait du français, vous allez voir que c'est difficile à comprendre, mais c'est la langue vulgaire, romane, qui est parlée à l'époque. C'est l'évolution normale de la langue à partir du moment où elle n'est plus enseignée, où elle n'est plus normée. Et c'est la langue que parle le peuple. Et pour bien comprendre ce serment très important d'alliance entre Louis et Charles contre leur frère Lothaire, il va y avoir ces signatures donc de ce serment. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce serment? On peut regarder la partie en roman d'abord et vous voyez le manuscrit qui est affiché à la gauche, c'est une reproduction donc du manuscrit original qui a été signé à l'époque. Philippe, vous avez une question? Oui, dans le fond, je me demandais si ce n'était pas écrit en roman les textes officiels avant ça. C'était en quelle langue? C'était écrit en latin. Le roman, on ne savait pas comment l'écrire en fait et on l'écrivait à peu près comme ça se prononçait donc il y a des variations extraordinaires jusqu'à temps qu'on finisse par au 12e, 13e siècle adopter le roman pour l'écriture de la prose surtout au 13e siècle et là, on va travailler à normaliser un peu plus la graphie et tout mais c'est vraiment ça ne va pas de soi et même si on parle tous roman à l'époque, on ne sait pas l'écrire. Ceux qui savent écrire écrivent en latin. Alors là, pour être sûr que tout le monde se comprend, on va entreprendre idée farfelue, inédite, d'écrire le texte dans la langue vernaculaire, la langue vulgaire et ça donne ceci. Vous allez voir que quand on lit à haute voix, ça ressemble un peu plus au français. Si on lit simplement pour soi-même, ça fait très latin mais avec la bonne prononciation, on arrive à quelque chose de presque compréhensible. Pro-deo-amour et pro-Christian-poblo, alors pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien, et nostro-commun-salvement, et notre salut commun, c'est assez facile à comprendre, dis-di-in-avant, in quent-deus-salvi-ret-deus, là, on est très proche du latin, Dieu en latin, bien sûr, salviret-podir-medonat, sisalvarei, eosist-meon-fadré-carlo, fadré, frère, on est assez proche quand même, et et in adiuda, c'est le mot espagnol pour aider, alors c'est intéressant de voir comment les langues romanes sont très proches et certains mots sont demeurés à peu près inchangés, et in caduna cosa, chaque chose, sicum om perdreit-son-fodra, salvare, dit, etc., alors ça donne quoi en français, c'est pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun, à partir d'aujourd'hui, en tant que, et tant que Dieu me donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère Charles par mon aide et en toute chose, comme on doit secourir son frère, selon l'équité, à condition qu'il fasse de même pour moi, et je ne tiendrai jamais avec le terre aucun plaide qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mon frère Charles. Alors, on écrit ça d'abord en ancien français et parce que Louis le germanique ne parle pas tout à fait la même langue, on va l'écrire après ça en germanique. Alors, dans le texte des serments, on a les deux langues et c'est les deux états vulgaires de ces langues et quand je dis vulgaire, ce n'est pas connoté péjorativement, ça veut dire la langue populaire, la langue du peuple et c'est les deux actes fondateurs de, en fait, c'est l'acte fondateur de ces deux langues qui vont évoluer, l'une en allemand et l'autre dans le français qu'on connaît. Alors, ce texte, il est très important pour cette raison. Comme tel, ce n'est pas une lecture vraiment passionnante, mais il y a quand même des aspects phonétiques au niveau de la graphie, au niveau du sens qui nous font comprendre, enfin sentir que le français est en train de naître. Alors, c'est un aperçu assez intéressant. Mégane demande, donc, ils se sont promis de ne pas se faire du mal entre frères. Oui, effectivement. Alors, entre eux, pour ces deux-là, il n'est pas question de se battre et en plus, on dit, je ne tiendrai jamais avec le terre, aucun plaide. Alors, il n'est pas question non plus de faire d'entente avec le frère. Alors, Charles et Louis font un pacte et un pacte contre le terre et il n'est pas question de signer d'autres ententes par la suite subséquentes avec le terre. C'est clair qu'on exclut toute possibilité de s'entendre avec lui. Alors, c'est une déclaration de guerre à vie. OK? Alors, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Vous avez le partage de l'Empire, on revient à la présentation, au traité de Verdun en 843 et ça donne ceci. Vous voyez comment c'est malheureux. On a vu tout à l'heure l'Empire reconstitué par Charlemagne, un travail titanesque qui en fait aujourd'hui un roi de légende. C'était un amoureux des lettres, de la littérature, de l'esprit, de la philosophie. C'était un homme exemplaire à tout point de vue, mais en plus, un chrétien dévot, respectueux de l'autorité papale, un guerrier formidable qui a réussi à réunir donc l'ensemble presque du continent européen sous son joug, sous son pouvoir. Et là, ses fils vont tout gâcher ou à peu près, ses petits-fils vont tout gâcher en se partageant l'Empire entre eux, avec la Neustrie, la Dotharingie et la Franconie. Voilà, ici. Alors, vous voyez comment c'est problématique pour le pouvoir monarchique, ces partages de territoire de génération en génération. Alors, la dynastie carolingienne va s'étendre au-delà et malgré ces petits problèmes dynastiques d'héritage et de partage de territoire, va s'étendre jusqu'à la fin du 10e siècle, mais en partageant le pouvoir avec une autre dynastie qui se profile, qui s'appelle au départ les Robertiens, du nom de Robert le Fort. Alors, Robert le Fort n'a jamais été roi, donc on ne peut pas dire que c'est lui le fondateur de la dynastie, mais il a été maire de palais, un peu comme Charles Martel avant lui, et très influent dans les intrigues politiques. Et c'est finalement l'élection de Hugues Capet en 987 qui va marquer le changement dynastique. Alors, Hugues Capet introduit, inaugure la dynastie capétienne, donc une dynastie qui est vraiment la plus importante de l'histoire de France à la mesure où elle a duré jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la monarchie, parce que les derniers rois étaient encore issus de cette branche capétienne initiale. Alors, la dynastie carolégienne s'éteint avec Louis V en 987 qui ne laisse pas d'héritier. Il y a dispute pour savoir qui va le remplacer et on va élire Hugues Capet en 987 et donc ça tranche ce conflit en faveur des Robertiens qui deviennent à partir de ce moment-là les maîtres du royaume. Le royaume était divisé en grands fiefs déjà à cette époque. Maxime, une question? Maxime, d'abord? Oui, désolé. Est-ce qu'on parle du même Capet que Louis XVI? C'est la même famille? Est-ce que Louis XVI c'était Louis Capet son nom de famille, je pense? Non, 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 non. Ah, c'est pas le même, OK. Louis XVI est un bourbon. Il y avait un surnom peut-être, vous pensez peut-être? Oui, mais quand il a été destitué, il s'appelait Capet, c'est juste... Ah, peut-être. OK. C'est possible qu'on ait fait un lien entre les deux. C'est un bourbon, mais issu de la branche cadette des Capétiens. Il est encore Capétien. Donc, c'est possible que dans sa destitution, dans son acte de destitution, on ait évoqué ce lien avec les Capets. OK. C'est tout à fait possible. J'y pense, là, comme je vous parle. Et oui, effectivement, il est parent avec cette branche-là. Donc, on pourrait très bien voir un lien ici. Samuel demande, c'est quoi, en fait, un maire de palais? Eh bien, c'est un homme politique qui va jouer un rôle administratif. C'est comme un maire, mais un maire qui se la jouerait gros, genre, je ne sais pas, le maire de Québec, Régis Labeaume, qui déciderait de devenir calife à la place du calife, qui déciderait de tasser le go et dire, ben non, c'est moi qui va administrer le Québec désormais. Alors, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui, au départ, a un pouvoir limité, mais qui, par toutes sortes de moyens, va trouver le moyen, va trouver une façon pour s'imposer aux autres parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il a plus d'alliés. Et c'est ça qui permet au maire de Palais, au maire de Palais, à un moment donné, de jouer un petit peu leur influence sur les électeurs et de permettre un changement de dynastie. C'est ce qui a permis l'avènement de Hugues Capet. Alors, le royaume était divisé en grands fiefs à l'époque, à peu près indépendants. Vous avez la France, donc, au début du XIe siècle, ici, et ma foi, ça ressemble assez bien à la France, la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, à quelques exceptions près. Maxime demande pour l'humilier. Pas forcément. C'est des rivalités qui existent entre les différents hommes politiques. Chacun veut avoir un maximum de pouvoir. Et voilà, chacun tire la couverte de son côté. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, vous avez le royaume au début du XIe siècle, et vous voyez à quoi correspond le royaume de France à proprement parler. C'est assez, le domaine royal est très, très petit. Vous voyez la tâche rouge au centre. Ça, c'est le territoire qui appartient en propre au roi. Le reste est assujetti à son autorité, c'est-à-dire que ce sont des seigneurs qui ont juré fidélité et loyauté au roi qui les administrent, mais ce n'est pas exactement le domaine du roi. Le roi reçoit des redevances, peut lever des armées, peut exercer un certain contrôle politique, mais ce n'est pas son territoire. Le territoire du roi, c'est vraiment un tout petit espace qui correspond un peu à l'île de France aujourd'hui et un peu plus au-delà. On comprend que sa situation n'est pas si forte que ça. Quand je vous parlais tout à l'heure de vassaux qui sont parfois plus puissants que leur seigneur, vous en avez une bonne illustration ici. Ça peut devenir problématique parce que ça peut mener très rapidement un renversement de régime. dans l'ensemble, le bilan des Capétiens est plutôt positif. D'abord, on va s'entendre sur leur faiblesse, leur domaine propre, on l'a vu sur la carte précédente, leur domaine fait moins de 7000 km². Ce n'est pas très sérieux pour un roi de France de régner finalement sur un territoire aussi restreint. Quand on pense à celui qu'occupait Charlemagne au plus fort de son règne, le territoire de l'Empire était nettement plus étendu. Mais tout ce jeu de vassaux, de seigneurs et de vavasseurs et toute cette hiérarchie qui s'installe va priver le roi progressivement de territoire et il va devoir travailler très fort pour essayer de tranquillement s'assurer de reconquérir ces territoires, de les contrôler en tout cas, pas seulement par le lien de serviteurs liges qui l'unit à ces vassaux. Alors, plutôt positif parce qu'il y a des aspects quand même intéressants comme le prestige du titre royal. Alors, il devient roi de France, roi des Francs, UKP et ses successeurs et s'est associé à un événement extrêmement important, le sacre à Reims. C'est le prochain point, le prestige du sacre où le pape se déplace pour dire à quel point il est important, il est big, le roi de France, le pape se déplace et va venir lui appliquer un ongant, une onction qui marque sa consécration, le fait que Dieu a voulu que ce roi préside à la destinée des Français. Donc, ça, c'est très intéressant. L'association pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de son vivant, il va associer son successeur. Alors, il va être clairement entendu que tel dauphin, tel prince va être le prince successeur et il n'est plus question donc d'élection. Il n'est plus question à la mort du souverain de discuter qui va le remplacer. C'est nécessairement héréditaire en quelque sorte. Alors, ça, c'est un plus parce que ça va accorder plus de, permettre plus de stabilité au pouvoir. La faveur du clergé est aussi un plus, c'est-à-dire que le clergé appuie le roi et il va accepter de le servir. Donc, il y a une bonne collaboration à ce niveau-là. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé et ça aide, bien sûr, à avoir aussi l'appui du peuple parce que le clergé va encourager le peuple à obéir au roi, à se soumettre à l'autorité du roi parce qu'il est en quelque sorte l'élu de Dieu. il est tranquillement cette idée-là qui fait son chemin qu'on est roi pas par le fait de circonstances X ou Y, un coup de hasard ou un coup de chance. On est roi parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors, ça s'insinue tranquillement. On n'est pas encore dans la monarchie de droit divin pour en parler, mais on s'en va vers ça tranquillement. Alors, il y a des progrès quand même assez notables pour le royaume, pour le règne des Capétiens. On enchaîne avec le deuxième point, c'est la société féodale. On doit tout de suite souligner l'inégalité qui existe entre les différentes composantes de la société à commencer par les trois classes qui constituent la société. La société féodale repose sur une inégalité inhérente, intrinsèque entre les classes. D'abord, on distingue les orators dans la division qui est faite des membres de la société. Il y a ceux qui prient, qu'on distingue bien sûr de ceux qui combattent, qui sont les béatorès. On comprendra que les oratorès et les béatorès font partie d'une caste supérieure, d'une classe qui domine la société. Cependant, la troisième classe, le tiers-état, correspond, lui, aux laboratorès, ceux qui travaillent, ceux qui labourent, d'où le nom, qui labourent la terre et qui finalement correspondent aux paysans et aux serfs, aux rôturiers et ça inclut éventuellement aussi les bourgeois. Même s'il faut la mettre, les bourgeois éventuellement vont avoir plus de pouvoir. Est-ce qu'il y a une question? Maxime? Oui. Est-ce que c'est comme le 1 % les oratorès et les autres? Les laboratorès, c'est les 99 %? Ce n'est pas aussi marqué que ça, mais effectivement, ils sont assez nombreux. Mettons que c'est 5 % d'oratorès, 5 % de bellatorès et 90 % des autres, grosso modo. Et ça va varier d'une époque à l'autre. Mais si on doit résumer sur l'ensemble, la classe dominante, c'est une tranche assez réduite de la population. Eux ont suffisamment de richesse pour bien vivre et ne pas dépendre des autres. Et ça, c'est seulement au total 10 %. Et ça inclut, bien sûr, là-dedans, les grands princes, les grands seigneurs, le roi et tout, qu'on classerait du côté plutôt des bellatorès parce qu'ils combattent. Le roi combat aussi. Le roi se mêle aux batailles et va parfois périr sur le champ de bataille. Ça arrive des fois. Donc, ils font partie de cette classe dominante qui montre bien que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu une masse qui a été soumise à l'autorité d'un nombre réduit d'individus. Et ce n'est pas différent de ça vraiment au Moyen Âge. Alors, la classe noble, celle des bellatorès, formait une sorte de pyramide que l'on peut figurer ainsi. Alors, normalement, il y aurait eu un vidéo ici, mais je ne veux pas m'essayer à partir un vidéo sur Zoom parce que ça peut coincer solide et je ne veux pas faire planter la présentation. Mais vous allez retrouver ce vidéo-là sur l'anthologie promise qui va être en ligne à partir de la semaine prochaine. Et là, vous pourrez voir se déployer la pyramide féodale où on voit au sommet de la hiérarchie, bien sûr, figurer le roi et à sa suite, en dessous de lui, les grands vassaux qui sont souvent ses fils, ses parents immédiats qui portent le titre de duc, de comte. Vous avez sous cette rangée-là une autre rangée qui correspond aux moyens seigneurs, ceux qui ne sont pas nécessairement issus directement de la lignée royale, mais qui sont reliés ou qui possèdent des grands domaines héréditaires et qui vont prêter serment de loyauté au précédent. Alors, les moyens seigneurs sont les vassaux des grands vassaux qui eux-mêmes ont prêté serment au roi et vous avez parmi ces moyens seigneurs des vicomtes, des barons. Alors, quand on entend barons, il faut savoir que c'est un titre qui est plus bas que duc ou comte. Vous me direz, mais vous n'avez pas parlé des marquis. Les marquis, c'est un type de comte particulier qui habite un territoire frontalier, qui sont à la frontière d'un pays qui est susceptible éventuellement d'envahir le domaine et qui ont le droit, cette distinction particulière, de lever des armées sans demander la permission du roi. Le marquis, c'est un comte qui a le droit parce qu'il habite un marquisa. Il y a un marquisa, un territoire frontalier. Il y a le droit de lever une armée et de faire la guerre sans autorisation parce qu'il est la première ligne de défense. Si l'envahisseur débarque, il faut qu'il soit capable de réagir au quart de tour. C'est ça, un marquis. C'est essentiellement le comte à la base. En bas de cette pyramide, vous allez avoir tout le détail. Je sais que pour l'instant, ce n'est pas clair parce qu'ils ne sont pas dessinés, rien, mais ça va être sur le document que je vais verser sur l'anthologie. Vous allez avoir cette pyramide avec les petits seigneurs qui sont au bas de la chaîne, les cires, les chevaliers et bien sûr, au bas de ça, tout en bas, il y aurait les serfs, il y aurait les vilains, il y aurait la classe roturière, mais on va s'arrêter essentiellement aux structures de pouvoir. Suzerains et vassals se devaient à des conseils, à la cour, à l'armée. Donc, il y avait des obligations qui venaient avec ça. le roi ou le seigneur accordait la gestion d'un territoire à son vassal, en échange de quoi le vassal, lui, devait service, loyauté, fidélité, devait servir, par exemple, 40 jours par année à la guerre et c'était limité. On ne peut pas mettre à corvée des gens 365 jours par année. Tu fais la guerre, mais tu comptes tes jours parce que ton service ne devrait pas s'étendre au-delà de 40 jours. Il se doit aussi le vassal de payer des rançons. Si le roi se fait enlever et qu'il est rançonné, il est mis à rançon, le vassal a le devoir de secourir le roi et ça s'est produit des fois. Ça s'est aussi produit que des vassals, des vassaux renient leur serment et refusent de payer l'amende et le roi croupit dans la prison. Mais normalement, ça fait partie des devoirs du vassal. La possession d'un fief ou d'une seigneurie entraînait un certain nombre de droits qui pour les hauts barons égalaient presque ceux des rois. Les droits du seigneur étaient les suivants. Il y avait le droit de rendre justice et ça, c'est un droit très important dont s'enorgueillissent les grands seigneurs qui sentent qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur leurs serviteurs et c'est assez exact. ils vont entendre les doléances de leurs serviteurs et rendre justice. Parfois, ça veut dire ordonner la mort d'un homme, ordonner restitution de biens volés, etc. C'est eux qui rendent justice. Ils ont le droit de lever des impôts et ça, parfois, ils vont en abuser. Ils vont imposer des gens qui sont déjà très imposés de toutes parts, qui doivent payer chaque fois qu'ils traversent un pont, qui doivent payer chaque fois qu'ils utilisent un moulin et qui n'ont à peu près pas de revenus. Donc, ça peut devenir problématique et ça va créer des révoltes. Et donc, c'est un droit très important qui va permettre de les enrichir. Ils ont le droit aussi de faire la guerre. Ils ont le droit de lever une armée et de faire la guerre dans les limites, bien sûr, de la loyauté qui est due à leur seigneur. On ne peut pas attaquer le seigneur ou un vassal du seigneur, de son seigneur-lige. Donc, il y a des limitations qui sont posées. Il y a le droit aussi très important qui est dit le droit de banalité, de posséder, c'est-à-dire des fours, des moulins, des pressoirs. Ils sont les seuls à avoir le droit de faire ça et les paysans sont obligés de les utiliser. Ils n'ont pas le droit, les paysans, de se construire des fours, des moulins, des pressoirs. Ils doivent nécessairement utiliser ceux du seigneur. Et chaque fois qu'ils l'utilisent, ils doivent payer une commission. Ils doivent payer pour l'utilisation de ces dispositifs-là. Et bien sûr, ça leur coûte très, très cher. Alors, la féodalité telle qu'elle se constitue, telle que je vous la présente à l'instant, elle est née de l'insécurité qui était très grande à l'époque parce qu'imaginez, on n'avait pas beaucoup de moyens pour se défendre et le territoire était constamment à la merci des pilleurs, des forces armées étrangères qui venaient envahir et sur le passage, pillaient des villages entiers, brûlaient, violaient, vraiment tuaient tout le monde de façon absolument terrible et sanguinaire et il y avait un grand sentiment d'insécurité qui faisait que les gens avaient envie de se tourner vers des autorités capables de les protéger. Or, les seigneurs représentent cette sécurité, ils vont offrir défense et protection à ceux qui vont accepter de les servir et c'est une union finalement qui est utile à tous d'une certaine façon. Alors, cette féodalité née de l'insécurité va garder toujours un caractère militaire et même brutal qui est exprimé assez bien par le château fort dans sa configuration, dans ses matériaux. On sent bien que c'est pour répondre à une menace pressante et à un siècle, enfin à une époque de bouleversements et de guerres et de conflits et tout. Mais c'est un lieu aussi de protection où les gens vont pouvoir se rassembler quand il y a une attaque. Les gens du village vont se rassembler à l'intérieur des murailles, du château et éventuellement même jusqu'au donjon pour résister à l'attaque ennemie. Il y a un droit que je n'ai pas évoqué ici et je vais le faire au passage rapidement parce que c'est un mythe et il faut le souligner. On parle souvent du droit de cuissage des seigneurs qui, disait-on, avaient le droit à la première nuit de noces de leurs serviteurs. Alors, on dit que les seigneurs, le soir de la nuit de noces, avaient le privilège de dépuceler les femmes de leurs serviteurs. c'est faux et c'est une rumeur qui a été propagée sous l'Ancien Régime alors que les révolutionnaires faisaient le procès des nobles. Il n'y a aucune attestation documentaire de ça. Il n'y a aucun document qui atteste de ça. Même s'il ne faut pas en faire des seins, les seigneurs, c'était des bruts, sauvages, ils ont violé qui mieux mieux, à peu près tout le monde et ils ne se limitaient pas aux vierges, en fait. Il n'y avait pas de prédilection, mais il n'y avait certainement pas de droit de cuissage tel qu'on le représente souvent abusivement un peu partout. Et je me souviens d'être tombé dans le panneau d'y croire moi-même et d'en avoir parlé longtemps comme si c'était quelque chose qui allait de soi. Mais depuis, c'est disputé par les historiens. Alors, les paysans qui forment la masse de la population sont divisés en deux catégories. D'une part, vous avez les serfs qui sont vendus ou donnés avec la glèbe. Ce sont ni plus ni moins des esclaves. Alors, serf vient de servus, servus en latin qui veut dire esclaves et sont attachés à la glèbe. Alors, ils viennent avec. Si tu donnes la terre ou si tu la vends, ça vient avec le monde qui l'occupe et les serfs vont nécessairement tes choix. Alors, vendus ou donnés avec la glèbe, ils ne peuvent pas se marier sans la permission du seigneur et c'est encore plus compliqué quand c'est un mariage à l'extérieur de leur statut social, leur caste. Alors, un serf ne peut pas d'ordinaire épouser une femme libre et surtout pas s'il n'a pas la permission de son seigneur. Donc, ça peut exiger, par exemple, le paiement d'une taxe spéciale dans le cas d'un fort mariage où un serf va épouser une femme libre, il va payer une taxe supplémentaire à son seigneur. Encore un moyen pour le seigneur de s'enrichir. Il ne peut pas non plus, et ça, c'est assez terrible, ne peut pas non plus transmettre ses biens à ses enfants. Alors, à sa mort, normalement, on donne en héritage à nos enfants nos possessions, quelles qu'elles soient, même si c'est très limité. Eh bien, en l'occurrence, ce n'est pas possible. Le serf n'a pas le droit et tout ce qu'il possède à sa mort va retomber dans les mains du seigneur ou, exception possible et notable, il peut faire don de ce qu'il possède à l'église. Ça, le seigneur va parfois le tolérer. Alors, c'est quand même une condition assez misérable. À l'opposé, vous avez le paysan libre qui lui aussi fait partie du tiers état, bien sûr, il n'est pas vraiment beaucoup mieux que le serf, mais le paysan qu'on appelle aussi vilain, et là, le mot vilain aujourd'hui est connoté négativement, quelqu'un de vilain, une vilaine personne, c'est moche, mais il n'est absolument pas connoté à l'époque. Alors, quand on parle de vilain, on parle d'un paysan libre et ce n'est pas du tout péjoratif. Donc, faites attention de ne pas confondre. Si dans une dissertation vous parlez d'un vilain, n'allez pas penser qu'on le stigmatise ici. C'est simplement son titre. Il est paysan libre. Il cultive le paysan un fief vilain. Alors, c'est une terre non noble. Alors, il est dit vilain parce qu'il cultive cette terre non noble. Il peut se déplacer librement. Il n'a pas besoin de demander la permission au Seigneur. Il peut se marier, se transmettre, c'est bien sa guise. Il peut avoir des héritiers et à chaque fois, le Seigneur n'a rien à dire là-dessus. Alors que pour le serre, ça passe nécessairement par l'approbation du Seigneur. Mais comme le serre, il est astreint aux droits seigneuriaux. C'est-à-dire qu'il doit aussi passer par le moulin banal, le four banal, le pressoir banal. Il ne peut pas faire son vin lui-même sans payer à chaque fois une redevance au Seigneur. Ça peut être assez assommant. Alors, quelles sont les obligations du paysan en regard du Seigneur qui, en contrepartie, lui attribue une terre. Alors, il y a trois participants qui ont levé la main. Je ne sais pas les noms. Alors, allez-y, ouvrez votre micro. C'est Maxime. Allez-y. J'ai une question pour vous. Comment ils faisaient les serres pour prouver qu'ils étaient libres ou non? Est-ce qu'il y avait des documents? C'est une bonne question. Il y a pu avoir sans doute des disputes sur la nature de la servilité des uns et des autres. Ils avaient certainement un certificat d'affranchissement. Quand ils étaient affranchis, c'était possible de faire valoir son affranchissement en montrant un document qui était signé par le Seigneur. Et parfois, on pouvait racheter sa servitude en quelque sorte. Et parfois, c'était un geste de clémence d'un Seigneur qui appréciait particulièrement un serre de le libérer. Alors ça, il y avait des documents qui attestaient ça. Mais le reste du temps, c'était lié à la terre. Alors comme tu étais né sur tel territoire, tu étais nécessairement un serre. Si tu étais né sur cette terre-là qui est une terre de servitude, tu étais un serre. Et du moment que tu te réclamais de cette terre-là, c'était clair. Alors la question des papiers n'est pas claire et je ne saurais dire à quoi ça pouvait ressembler en toutes circonstances, mais grosso modo, ça s'enlignait comme ça. Et la seule distinction claire et nette, c'est quand on était affranchis. Là, on avait effectivement un certificat qui témoignait de ça. Pour les serres vilains, ça allait aussi de soi qu'ils étaient libres parce qu'ils occupaient une terre libre. Ils n'étaient pas dans ces glèbes qui étaient réservés aux seules serres esclaves. Donc ton statut géographique attestait de ton statut hiérarchique, je le dirais. Il y avait une autre question? Oui, c'est Samuel. Mais techniquement, en fond, les vilains, est-ce qu'on pourrait comparer ça à notre classe moyenne actuelle? Oui, mais au-dessus d'eux, il y avait les bourgeois. Alors très rapidement, les bourgeois vont s'enrichir et dominer davantage encore que les paysans. Il y a eu des paysans qui ont eu des fortunes assez considérables. Effectivement, ils se portaient mieux. Et si on veut faire un parallèle, on pourrait dire qu'effectivement, ils faisaient partie de la classe moyenne de l'époque alors que les serres étaient très en bas de l'échelle et dominés. mais on pouvait être paysan libre et pauvre néanmoins pour toutes sortes de raisons parce qu'on était paresseux, parce qu'on avait été d'une terre ingrate, parce qu'on avait fait des mauvais choix. Ce n'était pas nécessairement toujours une situation facile. Voilà. Alors, les obligations du paysan sont les suivantes. Vous avez la taille qui doit être versée au seigneur. C'est un impôt en argent qui est un montant fixe et souvent arbitraire. alors le seigneur peut dire « Bon, vous, vous allez me payer trois écus d'argent et vous, ça va être cinq parce que je ne vous aime pas la face. » Alors, ce n'est peut-être pas toujours très, très juste et ça va mener à différents mouvements de révolte des fois parce qu'on va fixer des impôts abusifs. Remarquez que ce n'est pas vraiment différent aujourd'hui. On nous impose abusivement. La corvée, c'est la nécessité pour les serviteurs de venir faire des tâches, accomplir des tâches, aider à la construction par exemple du château, des murailles, des remparts et chacun doit un certain nombre de jours de corvée à son seigneur par année. Alors, ça va varier de quelques jours à quelques semaines et on doit participer. On n'a pas le droit de dire non. Par contre, on peut remplacer un impôt nature. on peut remplacer un impôt en nature, c'est-à-dire une contribution de ressources, du lait, des oeufs. On peut verser, on peut payer en blé aussi, mais on peut payer aussi de ses soins, de ses muscles en quelque sorte. Joliane, une question? Allez-y. Oui, la corvée en nature, dans le fond, est-ce que ça pouvait être comme, par exemple, il y a une guerre où on a besoin de soldats, tu vas payer ton impôt en nature comme ça? Ça pouvait effectivement se négocier comme ça parce qu'il y a des gens qui, du fait d'une mauvaise récolte ou du fait d'une incapacité quelconque, pouvaient dire, écoute, je vous dois, écoutez seigneur, je vous dois la corvée, mais je vous envoie mon fils qui pourra vous servir à la guerre en contrepartie et je vous demande de considérer que ma dette est payée, est acquittée. Alors, il y a des négociations comme ça qui ont lieu à toutes sortes d'époques parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de payer en nature ou en bien du fait des récoltes variables, du fait des richesses variables qui font qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut pour acquitter sa dette. Vous avez le service du guet qui est un devoir qui est presque militaire, c'est une sorte de service militaire qui est dû aussi au seigneur. Alors, on peut demander de patrouiller, d'être garde au château pour protéger le seigneur, on peut demander de surveiller les frontières pour s'assurer qu'il n'y a pas d'armée ennemie qui s'approche. Alors, ça fait partie des choses qui peuvent être demandées. Le droit de banalité, bien sûr, je l'ai évoqué déjà, l'obligation d'utiliser le four, le pressoir du seigneur et le sens, une redevance en nature qui consiste à verser des grains, de donner des volailles, des oeufs au seigneur, donc, toutes sortes de modalités qui permettent au seigneur de s'enrichir et qui appauvrissent à chaque fois, bien sûr, les paysans. En échange de quoi, par contre, ils sont protégés. S'il y a invasion du territoire, le seigneur est prêt à verser son sang et à donner la vie de ses hommes pour protéger les villageois. C'est-à-dire que s'il ne paye pas, il peut laisser les barbares détruire. Oui, effectivement. Alors, il peut très bien se croiser les bras et regarder les barbares déferler sur un village ou sur une terre de mauvais payeurs quand il n'aura pas lui-même réglé ses comptes avec eux. C'est-à-dire qu'il peut très bien choisir aussi de les faire exécuter. C'est lui qui rend justice. Alors, ce n'est jamais une très bonne idée de s'aliéner son seigneur. La plupart du sens, les gens sont respectueux, mais des fois, on n'a juste pas les moyens. On est ruiné pour toutes sortes de raisons et on n'arrive pas à payer. Est-ce que ces notions historiques seront dans l'examen? Non. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de questions pointues sur ça. C'est important pour la compréhension des textes, mais ce n'est pas absolument fondamental pour l'examen comme tel. Alors, je vois que le temps avance plus rapidement que prévu. Il me reste encore pas mal de choses à voir. Ce que je vais vous proposer, c'est une petite pause. On va suspendre l'enregistrement pendant quelques minutes. Alors, on va prendre 3-4 minutes de pause et on va reprendre après avoir pris la peine de boire quelque chose parce que j'en ai encore pour 15-20 minutes après ça. D'accord? Alors, je suspends l'enregistrement. Alors, on reprend l'enregistrement après cette pause de 3 minutes. je me réserve le droit de le faire encore une fois de temps en temps quand je sens qu'on va déborder. Je suis surpris par l'abondance de questions. Je m'en réjouis fort. C'est une bonne chose. C'est un bon signe. C'est un signe d'intérêt d'écoute. Mais, bien sûr, ça m'a peut-être fait déborder un petit peu du cadre prévu. Alors, je reprends le partage de l'écran et de la présentation et on reprend où on avait laissé, grosso modo, avec les obligations du paysan. Alors, dans les villes ou les bourgs, les habitants peuvent s'associer et s'affranchir de la domination féodale, ce qui va conduire de plus en plus de paysans libres à quitter les terres, la campagne, parce que dans la ville, il y a moyen de faire de l'argent, finalement, sans avoir à rendre de compte au seigneur, sans avoir à payer des taxes, des impôts, à faire du service militaire, à payer de son sang pour faire plaisir à son maître. Alors, la vraie liberté, elle se trouve plutôt du côté des villes. Alors, ça, ça va permettre donc l'affranchissement progressif de la domination féodale et ça va faire en sorte que les villages vont se vider de plus en plus, les campagnes vont se vider de plus en plus au profit des villes. l'église a un rôle important à jouer à cette époque. J'essaie de rétablir la fenêtre de chat pour bien voir les questions qui pourraient venir. L'église a un rôle à jouer dans tout ça, un rôle social important et va travailler, donc, là, c'est la diapositive que j'aurais dû afficher, que j'ai oublié d'afficher, c'est ce que je disais précédemment, donc, dans les bourgs, les habitants peuvent s'affranchir de la domination féodale et l'église, donc, qui est son rôle social, l'église tente de réfréner la violence des seigneurs. Alors, comment elle s'y prend pour freiner un peu les ardeurs guerrières des seigneurs qui ont tendance à vouloir se battre avec tout le monde autour? Il y a des guerres de rivalité territoriale, il y a des guerres, bien sûr, qui sont pour la défense du roi et du territoire national, mais il y a aussi des rivalités de toutes sortes qui, font que les gens s'entretuent et par dizaines et par centaines parfois et c'est assez catastrophique parce que ça crée des trous un peu partout et l'église veut mettre un frein à tout ça. Elle va le faire à travers un certain nombre d'institutions qui sont des institutions de paix, d'abord. Vous avez cette volonté de protection des non-béligérants comme les clercs ou les paysans. L'église va frapper d'interdit les attaques contre les clercs. sous peine d'excommunication, on ne peut pas s'en prendre à l'avis d'un prêtre. On ne peut pas le menacer, on ne peut pas le battre, on ne peut pas le toucher. Ça devient nécessaire parce que les prêtres sont malmenés souvent par les seigneurs peu scrupuleux, peu respectueux de l'église. De même, éventuellement, on va vouloir englober dans cette protection, dans ces institutions de paix, les paysans qu'on va mettre à l'abri des combattants en disant qu'ils n'ont rien à voir avec vos démêlés, laissez-les tranquilles parce que souvent, c'est eux qui font les frais de leur mauvaise humeur, c'est souvent eux qui vont être pillés, battus, violés, etc. Donc l'église va s'installer comme une ligne de défense entre les chevaliers, enfin les seigneurs un peu sanguinaires et la population. Il y a, à un moment donné, nécessité d'aller plus loin et on va proclamer la trêve de Dieu, c'est-à-dire l'interdiction de combattre, attendez bien, l'interdiction de combattre du mercredi soir au lundi matin. Alors, calculez là, si on ne peut pas se battre du mercredi soir au lundi matin, ça veut dire qu'essentiellement, les seuls jours où on a le droit de se battre, c'est le lundi, le reste de la journée et le mardi. Alors, c'est assez astucieux de présenter les choses ainsi. L'interdiction de combattre du mercredi soir au lundi matin, essentiellement, ça nous laisse deux jours pour se défouler et ça, ça va être plus ou moins respecté, mais les menaces pour le salut éternel étant importantes, tranquillement, on va se mettre au pas. On va aussi instituer l'ordre de chevalerie qui a pour but de moraliser la profession des hommes. On va donner un code d'éthique aux combattants en leur disant, écoute, un vrai chevalier doit se comporter de cette manière, il doit être respectueux envers les femmes. Un vrai chevalier ne paye pas, ne viole pas, ne terrorise pas, il est courtois, il est au service d'une dame et des autres dames aussi, leur droit à révérence, service, etc., donc il y a une volonté de pacifier et de civiliser les hommes à travers ce modèle donc de la chevalerie. Ça va marcher plus ou moins. Dans les livres, ça semble bien marcher, ils sont très courtois, les chevaliers, très dociles, mais en réalité, ils étaient assez difficiles à mater. La plupart du temps, ils n'en faisaient qu'à leur tête, mais ce n'est pas faute d'essayer de les édifier. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas lire et donc tous ces livres de chevalerie qui vont être composés par des moines pour leur servir de modèles, de codes de conduite ne seront pas lus par eux. Ils vont entendre parler, ils vont entendre des chansons, ils vont voir des représentations de chansons de gestes, par exemple, des gens performés puis expliqués c'est quoi un vrai chevalier, mais pour la plupart, ça ne sera pas assez pour s'amander tout à fait. On passe au troisième point, dernier point, l'épanouissement. Il y a un âge d'or au Moyen Âge qui correspond grosso modo au XIIe, XIIIe siècle. On distingue différentes périodes. On a parlé du Haut Moyen Âge qui correspond à la période de fondation de la monarchie française avec les Mérovingiens, les Carolégiens. C'est suivi d'une période de Moyen Âge du milieu central, si vous voulez, qui est plus prospère et puis éventuellement d'un déclin. Le Moyen Âge de la fin du XIXe siècle est associé à une série de crises. Vous avez d'abord les croisades, ces expéditions collectives de la chrétienté pour la délivrance des lieux saints et qui ont des causes diverses. D'abord, pourquoi est-ce qu'on va se lancer dans cette aventure, dans cette épopée épouvantable qui entraîne les gens à franchir des distances qui sont incalculables, enfin, définitivement mesurables quand on doit se déplacer à dos de cheval à l'époque. Ils vont franchir ça sur plusieurs années, souvent. Et c'est entraîné par la conquête de Jérusalem. Les musulmans débarquent à Jérusalem et vont prendre possession des lieux. Et c'est un choc traumatique pour l'Europe, pour la papauté notamment, qui dit, wow, les lieux saints sont tombés aux mains des mauvais, des méchants, des musulmans. Il faut absolument aller libérer Jérusalem. Et c'est ce qui va entraîner les mains d'eux, le pape de l'époque, à proclamer la première croisade en disant, attendez bien, tous ceux qui vont y aller et qui vont mourir au combat pour cette cause noble, sont assurés du salut divin. Tout le monde va voir ses péchés rachetés, quels qu'ils soient. Et là-dedans, il y a des gens qui ont la conscience pas tranquille, qui ont tué des centaines de personnes, qui ont violé, qui ont menti, qui ont fait tout ce qu'ils ne fallait pas faire. Et là, on leur dit, voilà, tu as juste à faire un petit service militaire de deux ou trois ans et au retour, mon vieux, tout est effacé, sur part à neuf, on t'a absout. Et voilà. Alors, c'est assez tentant. En plus que les péchés commis sur le chemin vont aussi être effacés. Alors, si sur le chemin de Jérusalem, ils t'arrivent de piller, violer, tuer, ce n'est pas grave, ça fait partie du deal. Tu vas être quand même lavé de tous tes péchés au retour. Donc, il n'y a rien à perdre. Alors, on comprend maintenant un peu mieux pourquoi des fous se sont aventurés dans ces aventures si nombreux et pourquoi il y en a eu huit croisades. Alors, avec une promesse comme ça, il n'y a pas grand-chose à perdre. On risque de s'enrichir à tout le moins et peut-être même d'assurer son salut à travers ça. Alors, la foi est bien sûr derrière ça. Il y a cette idée qu'il y a une vie après la mort et on nous la promet et on nous promet donc le rachat de nos péchés. C'est quand même quelque chose qui va motiver les gens à bouger. C'est aussi un moteur de cette aventure. Il y a l'humeur guerrière des barons. Les gars ont trop de testostérone. Il faut écouler tout ça et une façon de le faire, c'est les envoyer se battre et se dépenser et se tuer s'il faut au combat. Alors, c'est une bonne façon d'y arriver et il y a bien sûr la patte du gain et la soif des conquêtes. Les gens ne sont pas fous. Ils savent que sur le chemin, ils vont pouvoir piller, ils vont pouvoir ramener des trésors. Alors, quand tu rentres dans une maison que tu pilles, tout ce qui est là t'appartient, tu sors avec puis personne ne te demande de compte. Alors, il y a moyen de ramener des trésors considérables. Huit croisades vont être décidées, proclamées du 11e au 12e, au 13e siècle. Une seule aboutit véritablement, la première, prêchée par Urbain II, parce que toutes les autres vont soit mener une débandade générale des troupes, soit être détournées. à un moment donné pour X raisons, on devait se rendre à Jérusalem qui avait été reprise une énième fois par les musulmans. Et là, on décide de régler son compte à Byzance sur le chemin de la croisade parce qu'on trouve que l'empereur est devenu un peu trop arrogant. Alors, on s'en va piller Byzance qui est une ville alliée. L'Empire fait partie des amis, des puissances amis. On n'est pas censé s'attaquer entre chrétiens. Mais voilà, on va régler ses comptes avec Constantinople. On va plier la ville et tout. Et deux fois, on fait ça. Et ce n'était pas l'objectif au départ. Et tantôt, on se rend, mais on se fait battre. Tantôt, on ne se rend pas. On meurt en chemin. On se décourage. Il va se passer toutes sortes de choses qui font que, finalement, ça va rarement aboutir ces croisades-là. Les résultats politiques, c'est d'abord plus de prestige pour l'Église. L'Église a réussi à mater les chevaliers, à les mettre à son service, à les entraîner les plus puissants parmi eux. Les rois même sont allés se battre. Louis IX est allé mourir aux croisades. Ce n'est pas rien. Ils ont le point solide. Ils ont beaucoup d'autorité, les membres de l'Église. C'est plus de prestige pour l'Église aussi, d'avoir voulu sauver les lieux saints et d'avoir réussi à se faire obéir par tous ces grands monarques. Et ça va mener aussi à l'affranchissement des serfs. C'est-à-dire que les serfs qui vont accepter de servir aux croisades vont être automatiquement affranchis. Alors, imaginez l'intérêt pour quelqu'un qui sait qu'il va être esclave toute sa vie et dont les enfants vont être esclaves aussi. Alors, s'il va tenter sa chance, peut-être qu'il va mourir, mais ses enfants vont être affranchis. Et au moins, il aura offert ça comme vie meilleure à sa progéniture. Donc, ça va entraîner beaucoup de monde à vouloir aller se battre dans les croisades. Alors, vous avez des résultats économiques aussi importants, des colonies orientales qui vont être fondées. C'est-à-dire que quand on reprend Jérusalem la première fois, on va fonder là-bas des fiefs, des châteaux vont être bâtis et ça va devenir un comptoir commercial, un comptoir d'échange, en plus de servir de forteresse pour défendre Jérusalem pour ne pas qu'elle tombe à nouveau. Elle va tomber à nouveau, le craque des chevaliers va être attaqué et ils vont tomber tour à tour, mais c'est quand même un début de colonies orientales et d'un commerce qui va mener à la création d'industries très prospères. Il y a un certain nombre de progrès qui sont associés à cette période. Progrès au niveau du travail agricole, les techniques agricoles vont se développer beaucoup dans cette période du XIIe, XIIIe siècle. C'est pour ça qu'on parle d'un épanouissement. On sait mieux cultiver la terre. On sait qu'il faut la laisser se reposer des fois. On comprend le principe de jachère et on réussit à augmenter la productivité de façon significative. Il faut dire que le climat aide un peu. Il y a eu des petites périodes de glaciation au Moyen-Âge et il y a eu des périodes plus difficiles que d'autres où c'était la disette, la famine, mais il y a des moments où les choses allaient vraiment pour le mieux et la météo aussi collaborait. Ça donnait des récoltes extrêmement prolifiques. Il y a deux questions qui sont posées. Allez-y. Samuel, vous avez levé la main. Oui. En fait, ces progrès-là, est-ce que ça a un lien avec les croisades du fait que justement il y a exploré du pays, il devait ramener d'autres connaissances et d'autres techniques? Tout à fait. Je sais que la langue a évolué avec ça, mais pour ça... Tout à fait. C'est un des avantages de voir du pays comme ça. On va voir toutes sortes de territoires, de cultures, de façons de cultiver la terre, de constructions, de moyens de défense, des gens qui construisent des maisons de façon à ce que la maison serve de château fort en quelque sorte si jamais on est attaqué. Tout ça, ça va influencer les gens et ça va influencer les constructions et le rapport au travail. Et oui, il y a un lien à faire direct avec les croisades. Rosalie demande s'il y a lieu de parler de la quête du Saint-Graal aussi. Oui, éventuellement, mais ce n'est pas l'enjeu des croisades comme telles. Ce n'est pas le moteur de cette initiative-là. On va en parler de la quête du Saint-Graal et notamment, ça va être un enjeu littéraire surtout dans les romans de chevalerie, mais ce n'est pas le but premier des croisades. Alors, il y a un développement du commerce. Excuse-moi, Luc, juste une question. Le pouvoir de l'Église, c'était quoi? C'était juste la colère de Dieu? C'était comme ça qu'il arrivait à contrôler les gens? Plus encore, il y a l'excommunication qui est très, très grave parce que si on est excommunié, on est assuré d'être damné et c'est quelque chose d'insupportable pour des gens qui croient très fort en ça. Et le pape a le droit de proclamer l'excommunication et des rois vont être excommuniés comme ça et ça va faire peur. Souvent, les rois vont ainsi se racheter après avoir été excommuniés. Ils vont dire « Oui, mais est-ce que je peux me racheter? Est-ce que je peux faire quelque chose? » Et en s'excusant, en baisant la main et les pieds du pape, ils vont réussir parfois à racheter cette excommunication et se réconcilier avec l'Église. Dans le fond, c'est juste une superstition. C'est fou comment c'est fort. C'est très fort, c'est très puissant. Mais aussi, le pape a la puissance militaire. À certains moments du Moyen Âge, il peut lever des armées et il peut être un combattant. On va se battre comme les autres. À un moment donné, on va réaliser que ce n'est pas l'affaire de l'Église de se battre, mais il y a eu des époques où la papauté a levé des armées et où on affrontait le pape en combat. Pas le pape lui-même, mais les représentants du pape. C'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Il y avait aussi une puissance militaire à certains moments donnés. Alors, développement de l'industrie, renaissance de l'industrie parce que là, on est moins occupé par la question de la sécurité. On est moins menacé à cette époque où la guerre se déplace, elle s'en va ailleurs. C'est une période relativement tranquille où il y a un progrès au niveau de l'industrie, un développement du commerce, une période relative de prospérité et de paix, en tout cas, certainement. Développement du commerce, progrès des banques, des foires, des marchés, développement de l'instruction aussi. Il y a des écoles qui sont fondées. C'est l'époque de la fondation de l'Université de Paris. On se dispute le titre avec Bologne. Les Italiens disent que la première université, c'était à Bologne. Les Français disent non, non, c'est au XIIe siècle qu'a été fondée la première université. C'était l'Université de Paris. Mais bon, peu importe qui a raison, c'est à peu près la même époque que l'université commence et le maître et les élèves vont s'associer pour fonder l'université et encourager la formation supérieure. C'est quelque chose de vraiment très bon pour l'évolution de la société. C'est aussi une période de renaissance de l'art où l'architecture gothique inaugure inaugure un nouvel art de bâtir qui est vraiment audacieux, aérien. On va construire des cathédrales immenses, des fois un peu trop immenses, un peu trop hautes et certaines vont s'effondrer. On a gardé le souvenir de cathédrales qui étaient vraiment trop ambitieuses et mal planifiées de sorte qu'elles n'ont pas tenu. Mais d'autres ont survécu à l'époque du temps et tiennent encore debout aujourd'hui. C'est l'époque des grands vitraux, des sculptures vraiment très, très riches, mobiliers, musiques, tout ça va embellir cette époque d'une grande prospérité. On passe à une période un peu plus obscure à la fin du Moyen Âge qui va être marquée par des crises très nombreuses et d'abord par la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans qui dure pas tout à fait Cent Ans, mais c'est pas loin, a pour origine des conflits dynastiques les prétentions d'Édouard III à la couronne de France. À un moment donné, le roi de France meurt sans héritier et Édouard dit « Moi, j'ai marié une Française et je peux légitimement prétendre que je suis roi de France en fait parce que par association, il y a des liens et tout et tout, mais ça ne se passera pas comme ça. Il y a d'autres candidats au trône, d'autres dans la famille qui font valoir leurs liens avec la dynastie précédente, enfin la dynastie au pouvoir et qui vont lutter contre cette volonté d'Édouard III de mettre la main sur la France. Ça va entraîner une série de conflits meurtriers qu'on appelait la guerre de Cent Ans qui oppose essentiellement bien sûr la France à l'Angleterre à travers plusieurs rois qui se succèdent et qui cherchent à s'entretuer. Alors c'est une cause donc dynastique, les prétentions d'Édouard III d'Angleterre à la coin de France usurpées d'après lui par les Valois parce que quand meurt le dernier Capétien direct, le pouvoir va passer à la branche cadette qui est la branche des Valois. Mais pour Édouard, ce n'est pas legit, ce n'est pas correct cette transition-là. Il y a quelqu'un qui pose la question de Jeanne d'Arc. Il va en être question un peu plus tard de Jeanne d'Arc. Pour l'instant, on n'en parlera pas. Elle fait partie de... Oui? Maxime? Non, c'est bon, je pensais que c'était pendant la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc. Oui, oui, elle fait partie du tableau. Elle fait partie du tableau, mais plus tardivement. On y reviendra. Alors, au malheur de la guerre, s'ajoute aussi le fléau des épidémies et surtout de la peste noire. Alors, aujourd'hui, nous voilà pris avec une pandémie qu'on trouve terrible et effectivement, elle est terrible, elle est effrayante à bien des égards, mais il faut se mettre en perspective ce que c'était qu'une épidémie à cette époque et particulièrement au Moyen Âge, particulièrement au 14e siècle quand la peste noire frappe l'Europe. Et là, je ne vous mens pas, l'Europe va perdre le deux tiers de sa population. Et ça, c'est l'estimé le plus optimiste. Il y a des historiens qui disent non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est la moitié des gens qui sont morts. La moitié, une personne sur deux, selon certains historiens. Mais mettons que c'est juste une sur trois. C'est déjà beaucoup de monde qui meurt autour de toi. Et ça crée des trous partout dans la société. Là-dedans, il y a des prêtres, là-dedans, il y a des architectes, là-dedans, il y a des ouvriers, il y a des compagnons, il y a des marchands, il y a des gens qui sont très utiles à la société qui meurent du jour au lendemain. Il y a des piliers pour la famille qui ne sont plus capables de subvenir aux besoins. C'est eux qui, par leur travail, permettent à la famille de survivre. Et ils meurent. Et la société se retrouve profondément désorganisée, profondément traumatisée, parce que quand une chose pareille arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et là, on se dit que peut-être que c'est l'apocalypse, peut-être que c'est ce que disait, annonçait la Bible, le monde a vu ses derniers jours, le retour de Dieu sur Terre, et voilà, et tout. Mais on va passer un mauvais quart d'heure d'ici là. Alors, c'est vraiment quelque chose d'éprouvant, et la société va mettre du mal à s'en relever, ça va prendre des décennies et ça va créer toutes sortes de déséquilibres dans les forces de main-d'oeuvre, par exemple. On n'a plus d'employés, ils sont morts au tiers de la population, à peu près, le tiers de la main-d'oeuvre est morte. Alors, on les remplace par qui, par quoi? Et ceux qui vont les remplacer vont dire, mais attendez, moi, il faut me payer plus cher, je veux bien faire le boulot, mais il va falloir me payer deux fois plus cher. Alors, ça va entraîner l'inflation, tout va coûter plus cher, tout le monde va exiger des salaires supérieurs, il y a des savoirs qui vont s'être, des salaires supérieurs, il y a des savoirs qui vont s'être perdus, des experts tisserands, par exemple, qui sont morts sans avoir formé de compagnons, on ne saura plus trop comment reproduire leurs techniques, des sculpteurs de pierre, des artistes peintres, tout ce savoir qui se perd, faute d'avoir été perdu, d'avoir été transmis à des compagnons, c'est assez catastrophique. Alors, c'est vraiment un moment de l'histoire très sombre qui nous donne à penser que le Moyen-Âge est une période vraiment impouvantable, de décadence et d'horreur, mais ça tient essentiellement ce siècle, enfin, cette fin du Moyen-Âge qui succède à une période brillante. Le 12e, 13e siècle, c'est vraiment l'épanouissement du Moyen-Âge, mais c'est la crise avec la guerre de Cent Ans, avec la peste qui va marquer le plus profondément les esprits et qui donne sa légende noire au Moyen-Âge. Le supplice de Jeanne d'Arc, je vous disais qu'on allait y revenir, n'empêchera pas son œuvre de libération s'accomplir, alors ça intervient dans le cadre de la guerre de Cent Ans, effectivement, et ça permet à Charles VII de reprendre aux Anglais Paris, parce que les Anglais, pendant la guerre de Cent Ans, vont multiplier certaines conquêtes, jusqu'à mettre la main sur Paris et grâce à Jeanne d'Arc, on va pouvoir libérer Paris et ça profite, bien sûr, à Charles VII qui survit à Jeanne d'Arc et elle va tomber entre les mains des Anglais qui vont lui faire son procès et qui vont la brûler. Alors, Jeanne d'Arc a payé de sa vie pour restituer le pouvoir royal à Charles VII qui aurait bien voulu préserver sa vie, mais qui, en fin de compte, n'a pas pu intervenir. Alors, c'est donc une période importante marquée aussi par le grand schisme et par ce qu'on a appelé le séjour des papes à Avignon. Alors, j'ai visité l'été dernier avec la famille, la France, un peu partout. En France, on s'est promené en Alsace, mais aussi en Provence et notamment, on est allé à Avignon et j'ai pu apprécier le séjour des papes, justement, ce grand château, ce grand forteresse qu'ils ont construit à Avignon. Et voilà, c'est magnifique, il faut faire le détour à un moment donné. et c'est un moment sacré de l'histoire où il va y avoir plusieurs papes. Au départ, ce n'était pas parti pour être problématique, mais il va y avoir l'élection d'un pape. Le pape en question est français d'origine et lui, ça lui convient de rester plus proche de chez lui et s'installer en France. Alors, pas de problème, mais à sa mort, on s'attend à ce que la pape beauté revienne à Rome. Mais les Français font pression pour que ça reste encore en France. Ça intéresse beaucoup le roi d'avoir à côté le pape et de pouvoir influencer ses décisions. Et tranquillement, ça va créer une division entre la papauté romaine et la papauté française qui va mener à ce qu'on appelait le grand schisme où pendant une période, il va y avoir des papes et à Rome et en France qui, bien sûr, s'accusent d'être des faux papes les uns les autres. Alors, non, le vrai pape, c'est moi. Non, non, c'est moi, dit le romain. Et c'est ce qu'on appelait le grand schisme et c'est bien sûr lié à l'histoire du gallicanisme, cette volonté qu'avaient les Français d'avoir la main mise sur la religion en déclarant donc un pape français. Il y a deux questions, deux personnes qui ont levé la main. Allez-y. Oui, quand on parle sur plusieurs papes, on va parler d'antipapes. C'est quoi l'antipape? Un antipape, donc, c'est un pape qui n'est pas le pape officiel. Chacun va traiter l'autre d'antipape. Le pape romain va traiter le pape français d'antipape et va dire je suis le seul vrai pape. Mais dans les faits, c'est discutable. Alors, ça dépend. Selon qu'on est français ou romain, on va dire celui-là est le vrai pape. mais ça dépend de qui a suivi le protocole. Normalement, un pape va être élu par un évêque, par un conseil d'évêque. Je ne me souviens pas du terme, mais un conclave, oui, c'est ça, des évêques qui vont voter pour lui. Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas légitime. S'il a été désigné par un roi, un roi, on peut conclure que c'est l'antipape. Alors, c'est comme ça qu'on pourrait les départager. Une autre question. Le pape français dont vous parliez était un antipape? Au départ, non. Le premier est légitime. Il a été élu par un conclave et tout. Mais par la suite, c'est le roi français qui veut garder la papauté chez lui qui va un peu forcer la main et décider de nommer lui-même les papes. Alors là, ça ne devient pas canon. Ce n'est pas correct comme élection. On n'a pas suivi les règles. On peut dire que les Français ont triché à certains égards. Est-ce qu'il y avait une autre question? Sinon, on enchaîne. On a presque fini. Le grand schisme va favoriser les désordres, les hérésies, les troubles sanglants. Écoutez, le Moyen Âge est une période de lutte contre les hérésies sans fin. On a essayé de fixer le canon religieux et on s'y est pris de toutes les façons. Parfois, c'était des discours, des œuvres qui propageaient la révélation, la vraie parole de Dieu, mais des fois aussi, c'était par des moyens un peu plus musclés. Parfois, il fallait mater les infidèles et ça va mener notamment à la croisade contre les albigeois et ce qu'on appelait l'hérésie cathare. On va en reparler de ça, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de la croisade contre les cathares et c'est justement des hérétiques, des gens qui ne partageaient pas la foi chrétienne telle qu'on la concevait à l'époque et qu'on va vouloir punir et soumettre et on va aller jusqu'à les exterminer et c'est pourtant des compatriotes, des Français qui, à peu de choses près, étaient semblables aux autres, mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances, on va vouloir les écraser et ça, c'est une des actions principales de l'Église au Moyen Âge, d'essayer de consolider son autorité autour d'un corps de doctrine, un canon qu'elle va imposer par la force et par la violence et parfois par le meurtre au travers de la gorge des gens. Alors, Rosalie demande s'il y a un parallèle à faire avec la chasse aux sorcières de Salem. Non, parce que c'est plus tard, mais il va y avoir effectivement à cette époque de la fin du Moyen Âge une chasse aux sorcières, véritablement. Ce n'est pas à Salem, Salem c'est aux États-Unis, mais on va instituer un tribunal qu'on va appeler l'Inquisition qui va juger et condamner des femmes qu'on accuse de sorcellerie. On en reparlera quand ce sera question de Fabio notamment. Je reviendrai là-dessus. Effectivement, il y a Meghan qui soulignait que Salem était aux États-Unis, mais le lien avec les sorcières n'est pas erroné dans la mesure où effectivement à cette époque, il y aura beaucoup de procès qui seront faits contre les sorcières parce qu'avec toutes les calamités qui frappent l'Europe, on a le sentiment vraiment que c'est l'apocalypse, qu'il y a des monstres, qu'il y a des sorcières, qu'il y a des vilains qui essaient d'avoir notre peau et on s'invente toutes sortes de peurs, toutes sortes de croyances et notamment, ça va être l'essor de l'astrologie pour essayer de contrôler un petit peu ce qui arrive. On va se tourner vers des gens puis leur dire « pouvez-vous nous lire notre avenir? » parce que là, ça a l'air vraiment très sombre tout ce qui se passe. Est-ce que les choses vont se tasser? Et des gens vont dire « oui, oui, si on regarde les étoiles, les constellations, tout indique que les choses vont se placer » ou non, au contraire, le jugement dernier s'en vient et c'est accompagné de l'essor, de toutes sortes de supercheries qui vont capitaliser sur ces craintes qui, bien sûr, accablent les esprits à l'époque. Quand vous vivez des périodes de crise comme ça, vous n'êtes pas exactement rassurés. Mais il y a quand même, oui, tout pour donner un sens, effectivement, il y a quand même des choses, de bonnes choses qui vont sortir de ça et notamment de grandes inventions. Il est temps que j'arrête, je commence à avoir des attaques de lapsus. La fin du Moyen Âge est marquée par l'invention notamment de la boussole. Ce n'est pas rien ça. On avait déjà des moyens pour s'orienter quand on naviguait. On regardait les étoiles. La grande ours pouvait être très utile. On a des outils comme le sextant, des choses comme ça. Mais la boussole va vraiment aider à la navigation, à l'orientation de façon très, très sûre. On va inventer au Moyen Âge aussi la poudre à canons. C'est assez tardif. On a tendance à penser qu'il y a eu des canons depuis toujours, mais ça date du 13e, 14e siècle. C'est assez tardif et ça va changer, bien sûr, tout dans la guerre. C'est une arme extrêmement puissante. On va construire des canons énormes qui vont être capables de percer les murailles et vraiment venir à bout d'un siège beaucoup plus rapidement de cette façon. Ça va changer aussi les vêtements des soldats parce qu'à partir du moment on a des canons, ça sert à quoi de porter des armures? Le boulet de canon va passer à travers, donc on va renoncer aux armures du coup et même les fusils aussi. Les balles passent à travers l'armure, on n'a plus besoin de porter d'armure, donc ça va changer même la façon de se vêtir. Vous avez l'invention du papier qui va beaucoup profiter à l'imprimerie, à l'essor de l'imprimerie. L'imprimerie comme telle, bien sûr, certainement, qui plus encore que la chute de l'Empire byzantin et qu'on annonçait comme la circonstance finalement qui vient marquer la fin du Moyen Âge, plus encore que la chute de l'Empire byzantin d'après moi marque la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes par le fait qu'elle permet de multiplier la diffusion du savoir de façon exponentielle. On fait le parallèle aujourd'hui avec la révolution que représente Internet. Je pense que ce n'est pas abusif. Internet a profondément changé nos vies comme l'imprimerie à l'époque a profondément changé la vie des gens du Moyen Âge. Alors, je vois des commentaires. Je ne sais pas trop s'il y a des questions comme telles. Je vais arrêter la présentation parce qu'on est arrivé au terme de notre rencontre. J'ai débordé beaucoup plus que prévu. Je m'en excuse. J'essaierai de resserrer davantage mon propos pour la prochaine fois. Mais, je tenais à vous demander si vous aviez des questions à partir de ce moment-ci. Je vais mettre le fichage en gris comme ça. Et ça serait le moment à ce moment-là d'activer votre micro directement et de me les poser. On comprendra que tout ça avait pour but de préparer nos prochaines rencontres et nos lectures. Vous allez voir que ça va vous aider un petit peu pour comprendre ces chevaliers de la table ronde, leur motivation, leur rapport à la guerre, à la foi, à l'amour. Et on reviendra souvent sur tel ou tel aspect historique pour informer nos lectures, nos analyses, nos commentaires du texte. Mais tout ça, c'est surtout une mise en contexte. Ce ne sera pas nécessairement à l'examen? Non. Effectivement, il n'y aura pas de questions posées sur, par exemple, la dynastie capétienne, quelle date commence la dynastie capétienne, à quelle date se termine la dynastie mérovingienne. Il n'y aura pas de questions comme ça. Et de toute façon, ça ne servira à rien puisque vous avez accès à Internet, à toutes vos notes. Et ce serait très facile d'aller voir la réponse sur le web. Donc, ça ne sera jamais des questions de par cœur et les questions vont porter plutôt sur la littérature que sur l'histoire. Ce ne sera jamais des questions qui ont directement un lien avec les enjeux historiques, même si, bien sûr, les textes sont toujours en lien avec l'histoire et c'est quand même important pour comprendre les textes d'avoir ça dans l'arrière de la tête. Ça ne fera pas matière à examen. Ça ne sera pas matière à examen. Voilà. Je voulais savoir tantôt, on a parlé de l'invention du papier. Quel modèle est-il utilisé avant? Il y avait du vélin, c'est ça? Vélin? Vélin plutôt. Vélin, oui. Oui, c'est ça. Je me trompe avec la toile qui sert dans le théâtre antique finalement pour protéger du soleil ou de la pluie. Le vélin était une pièce de cuivre, pas de cuivre, mais de cuir. On utilisait le cuir d'un animal, par exemple, et même parfois du cuir humain. On a utilisé de la peau humaine pour faire des manuscrits et on la travaillait, on la tannait pour en faire des pages de volume. Mais c'était très, très coûteux d'utiliser de la peau d'animal comme ça et c'était vraiment pas très pratique. Ça demandait beaucoup de travail. Le papier va être beaucoup plus économique et va permettre de multiplier les publications, les impressions. On parle beaucoup que le Moyen-Âge c'était sanguinaire, mais est-ce que la Renaissance aussi était sanguinaire? Parce que quand je lis, parce que c'est des méthodes Moyen-Âgeuses, je pense que c'est peut-être juste une généralisation qu'on fait. Ça tient à la maîtrise de la réputation du Moyen-Âge aux instruments de torture qu'on a développés à l'époque. On a inventé des trucs assez créatifs et notamment sous l'Inquisition, quand on torturait les gens, on passait à la question, on ne les ménageait pas. On avait un goût pour la torture qui n'est pas aussi marqué à la Renaissance. À la Renaissance, on se présente comme plus civilisé. On va développer une certaine étiquette qui fait qu'on est moins porté au pillage. C'est une période d'insécurité moindre, certainement, du fait du comportement plus civilisé des soldats, des armées, plus disciplinés. Donc, la réputation du Moyen-Âge, à certains égards, est méritée. C'est une période assez sauvage en regard de la Renaissance, certainement. Il y a une question de Sabrina Fortin à tout le monde. Avez-vous les dates exactes pour les lectures obligatoires? Oui, j'ai présenté au début du cours un document que je vais déposer sur Moodle tout à l'heure qui détaille les dates vraiment là où il faut commencer et avoir fini chacune des lectures, chacun des titres au programme. Alors, n'hésitez pas à vous y référer. Ça va être là avant 20 heures ce soir. Juste dire que, personnellement, j'apprécie beaucoup ce que vous faites comme effort pour que ce soit le plus agréable possible. Même que les clés, je suis un peu jaloux de votre éclairage. C'est très gentil. Mais blague à part, c'est moins pire que ce que je pensais. En fait, ce n'est pas pire du tout, mais ça va très bien. Merci. Je vais faire des efforts pour améliorer tout ça, pour que ça soit plus équilibré. Je sais qu'une heure et demie, deux heures, c'est le maximum supportable. C'est correct quand même. Il y a tellement de matière, mais moi, personnellement, j'ai fait un cours ce matin de trois heures avec Cynthia sur Zoom et ce n'était pas pire plus que j'ai 65 ans. Les jeunes de 20 ans pourraient peut-être passer au travers mieux que moi. Mais en tout cas, je vais faire des efforts pour vous garder attentifs pour que ce soit le plus léger possible. C'est sûr que c'est une formule qui peut être assommante, mais on travaille fort pour rendre ça disait. Oui, oui. Alors, merci à vous. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous donne congé et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, ou sinon demain pour ceux qui sont en création littéraire. On se revoit demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, Jean-Philippe. Au revoir, Mathieu. Bonne soirée. Au revoir, Ariane. Bonjour, Samuel. Au revoir.